La chasse au lion, livre audio gratuit, un roman de Alfred Asseland, lu par Amina Grobis pour le compte de audocité.net, sous licence créatif.common. Chapitre 1 à la cantine Lui c'était Pitou, moi c'était Dumanet. Lui ne reculait jamais, moi j'avançais toujours. À nous deux nous faisions la paire, comme disait le capitaine Chambard de Montpellier, qui s'y connaissait. Un jour donc que nous étions assis tous les deux, Pitou et moi, dans la cantine de l'aveuille Mouilletrou du 7e de ligne, pour l'or en garnison à Baccarat, pas loin d'Alger, 200 km, voilà que je me mets à bailler comme une huître au fond de la mer. Pitou qui roulait sa cigarette entre ses doigts la pose sur la table et me regarde d'un air étonné. Vous n'avez jamais vu Pitou étonner ? C'est ça qui vous étonnerait ? D'abord, ça ne lui arrive presque jamais, oui, mais quand ça lui arrive, il écarte ses dix doigts, qui sont faits comme dix boudins. Il ouvre sa bouche en forme de four de boulanger, et ses yeux presque ronds comme la lune dans son plein. C'est sa manière de laisser entrer les idées. Il me dit, Dumanet. Moi je lui répliquais, Pitou, tu t'ennuies ? Oui, Pitou. Oh ! Il réfléchit pendant cinq minutes. Le temps de fumer sa cigarette est repris. Dumanet. Pitou, tu t'ennuies donc ? Oh ! pour sûr, et toi ? Pas moi. Pitou, tu es bien heureux. C'est que tu es philosophe. Il me dit encore, Dumanet, qu'est-ce que c'est que ça, un philosophe ? Par bleu, tu le vois bien. C'est un qui s'amuse quand les autres s'ennuient. Il secoua la tête. Dumanet, je ne m'amuse pas. Alors, tu t'ennuies ? Non. Qu'est-ce que tu fais donc ? Je vis, et toi ? Moi aussi, Pitou. Mais je voudrais quelque chose de mieux. Quoi donc ? Je voudrais faire parler de moi dans les gazettes. Comme Napoléon à Sainte-Hélène ? Tout juste, Pitou, comme Napoléon à Sainte-Hélène et aussi à Austerlitz. Tu veux être empereur alors ? Non, non, Pitou. Mais je voudrais qu'on parle à deux mois comme d'un empereur. Ça ferait plaisir au père Dumanet qui mettrait ses lunettes là-bas au coin du feu pour lire dans les papiers publics que je suis un homme fameux. Dumanet, Dumanet, l'ambition te perdra. Je dis encore, Pitou, mon ami, ce n'est pas tout ça. Ah, dit Pitou, je m'en doutais bien. Qu'est-ce qu'il y a encore, Dumanet ? Il y a mon vieux Pitou que je veux me signaler. Eh bien, signale-toi. Ça te fera honneur et ça me fera plaisir. Oui, mais je ne veux pas me signaler tout seul. Je veux que tu te signales aussi, mort bleu. Ça dit Pitou, en appuyant son manteau sur sa main, c'est à voir. Qu'est-ce que tu feras pour nous signaler ? Ce pauvre Pitou, c'était un ami. Et un bon, un vrai, un solide, un sûr, mais qui n'avait pas pour cinq centimes de devinette. Il fallait tout lui expliquer depuis A jusqu'à Z. Je lui dis, Pitou, regarde devant toi. Là, tu vois bien à droite des orangés et des citronniers, à gauche des champs de tabac et des vignes, et au milieu la ville, et plus loin encore la plaine jusqu'aux montagnes bleues. Est-ce assez beau, ça ? Oui, dit Pitou, c'est magnifique tout ça, mais ça n'est ni à toi ni à moi. C'est à des bourgeois qui n'ont pas envie de nous en faire cadeau. Alors je répliquais, voyant qu'il venait de lui-même, où j'avais voulu l'amener. Pitou, la terre est grande, et les bourgeois ne l'ont pas prise tout entière. De l'autre côté des montagnes, là-bas, au sud, il y a un pays superbe, qui n'a pas de propriétaire. Oh, dit Pitou, étonné, pas de propriétaire ? Est-ce Dieu possible ? Et nous pourrions l'avoir pour rien, du Manet ? Presque rien, la peine de le prendre. C'est le désert, alors, du Manet, et tu dis que c'est grand ? Douze cents lieux de long et trois cent cinquante lieux de large. Quinze fois la France. C'est le capitaine Chambard qui me l'a dit. Pitou réfléchit et dit. Le capitaine Chambard, ce n'est pas tout à fait l'évangile, mais c'est tout comme. Pour l'or, qu'est-ce qu'il y a dans ce pays qui est quinze fois grand comme la France ? Il y a de tout, et encore autre chose. Par exemple, des lièvres. Connus, ça. Des perderies. Connus, connus. Des sangliers. Oh, oh. Des outardes. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est des oies, très grosses. Bon, ça va bien. Et encore, mais s'il y a tant de bonnes choses dans le pays, pourquoi donc est-ce qu'on ne nous y mène pas tout de suite, du manet ? Je répondis. Pitou, je ne sais pas. Je le demanderai au capitaine Chambard. Il reprit. Mais tout ça, c'est très bon. Le bon Dieu a mieux traité les moricots que nous. C'est pas possible. Le bon Dieu est juste. S'il a mis là-bas tant de lièvres, de perderies, de lapins, d'outardes et de sangliers, c'est qu'il y a mis autre chose, comme la fièvre, la gale et la peste. Ni la fièvre, ni la gale, ni la peste, mon vieux Pitou. Tout au plus quelques chacals. Pitou répliqua. Ah, les chacals, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Je les renverrai à coups de pied. Il n'y a pas d'autre vilaine bête. Une hyène, par-ci, par-là. Bon, l'affaire d'un coup de fusil. Il n'y aurait pas aussi quelques panthères. Il y en a, mais si petites que je ne sais pas si ça peut compter. Pitou prit un air grave. Les panthères du manet, ça compte toujours. Te souviens-tu du sergent Broutavoine ? Le sergent Broutavoine ? Connais pas. Comment tu n'as pas connu, le sergent Broutavoine ? Quitte à ficher quatre jours de salle de police pour avoir manqué à l'appel, trois semaines avant d'aller à Zalcha. Broutavoine, un petit, maigre, roux, large des épaules, qui grognait matin et soir, et qui est mort lieutenant, avec la croix, l'année dernière à l'assaut de Malakoff, en Crimée. Ah, Broutavoine, le rousseau Broutavoine, un qui disait toujours à l'exercice, qu'est-ce qui m'a fichu les conscrits pareils ? Ça tient son fusil comme un bâton de sucre d'orge. Eh bien, qu'est-ce qui lui arriva au sergent Broutavoine ? Alors Pitou répondit. Il lui arriva du manet qu'un soir d'été, tiens, un soir comme celui-ci, le ciel était bleu. Il alla tout seul derrière une haie pour comme qui dirait réfléchir, vu que son notaire l'en avait prié par le moyen de ce que sa tante était morte, et lui avait laissé un prêt là-bas, dans l'Aveyron, loin, bien loin de Paris, pas loin de Rodez. Fallait-il vendre ? Fallait-il pas ? Pendant qu'il réfléchissait, le nez sur sa lettre, couché sur le ventre et dans l'herbe, voilà qu'il sent tout à coup quelque chose comme une fourche assez tout bidon qui se serait plantée dans le côté opposé à la figure, mais plus bas, et qui est enlevée en l'air à une hauteur de 34 à 35 cm. Tu vois ça d'ici ? Lui, pas content du tout, se retourne pour regarder celui qui lui faisait cette mauvaise farce. Car enfin, ce n'est pas honnête de prendre ainsi un sergent par le fond de la culotte. Pas du tout, ce n'était pas un farceur, c'était une belle panthère de deux pieds et demi de haut, grosse comme un veau de six semaines. Ah, fichtre ! Là-dessus, mon sergent Broutavoine était mal à l'aise, comme tu peux croire. Il cherche de la main droite son briquet, de la gauche il attrape la panthère par les cheveux, ou si tu préfères par une oreille et par les poils tout autour, il tire de son côté, elle tire du sien. Finalement, elle emporte le morceau qui n'était pas bien gros, par bonheur, et pousse un cri fait comme le miaulement de trois cents chats en colère. Le sergent saute debout sur ses pieds, tire son briquet et le met dans la gorge en criant. À moi, mes amis ! On court, on arrive, on le trouve couché sous elle et couvert de sang. Elle l'avait jeté par terre et voulait le dévorer. Lui, pas bête, lui tenait la gueule en l'air en serrant de toutes ses forces. Et après ? Après ? Eh bien, pendant que la panthère le griffait et le mordait, Couscaillou est venu par derrière et lui a brûlé la cervelle d'un coup de fusil. Au sergent ? Mais non, du manet, tu ne comprends donc rien, pas au sergent, à la panthère. Je répliquais. Pitou, tu vois bien que le sergent Broutavoine s'en est tiré, puisqu'il est devenu lieutenant et qu'il a fallu un coup de mitraille pour le tuer en Crimée. Pitou secoua la tête. Il s'en est tiré, dit-il. Oui, si l'on veut. Mais pendant plus de six semaines, il ne pouvait pas s'asseoir ni se coucher, excepté sur le côté gauche et encore. Pour l'or, Pitou, tu as peur de rencontrer les panthères ? Il hésita. Mon Dieu, j'ai peur et je n'ai pas peur, ça dépend. A dit pas avec mon fusil bien épaulé, le doigt sur la détente, en plein jour. Qu'est-ce que tu ferais ? Est-ce que je sais, moi ? Je ferais de mon mieux. Et si c'était le soir, couché dans l'herbe comme le sergent Broutavoine, alors, oh, alors je rentrerais avec plaisir dans la caserne pour me coucher. Je levais les épaules et je dis, Pitou, tu es mon ami, mais tu me fais de la peine. Pourquoi, Dumanet ? Parce que, mon vieux Pitou, si tu as peur des panthères, qu'est-ce que tu feras donc quand tu te trouveras né à mufles avec les lions ? Il me dit bonnement. Je ferais avec les lions ce que je ferais avec les panthères. Je rentrerais dans la caserne. Oh, Pitou ! De quoi, Dumanet ? Quand on rencontre un mauvais gueux sur sa route, qui a quatre pistolets à cinq coups chacun et quarante fusils chargés à balles, qu'est-ce qu'on va lui chercher querelle ? Est-ce qu'on va se faire tuer ou estropier ? Oui, mais le lion... Le lion, dit Pitou, avec force, a quatre pattes et cinq griffes à chaque patte, et quarante-deux dents au fond de la gueule. C'est comme s'il était toujours prêt à faire feu de soixante cartouches à bout portant. Tu aimerais ça, Dumanet ? Moi, oui, assez. Eh bien, pas moi, Dumanet. Et tu dis qu'il y a des lions dans ton désert ? Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le capitaine Chambard. Et encore, il dit approximativement, tu sais. Hier, par exemple, en prenant son absinthe, il racontait au capitaine Caron que les lions gardent les portes du désert. « Oh ! » s'écria Pitou, « est-ce que le désert a des portes ? » Je répondis. « Faut croire, puisque les lions les gardent. Est-ce que tu as jamais vu une porte sans portier ? » « Ça, jamais, dit Pitou. J'aurais plutôt vu un portier sans porte. » « Comme ça, Dumanet, c'est donc les lions qui ferment la porte du désert ? » « Comme tu dis. » « Mais alors, Dumanet, c'est donc pas des lions dans ce pays ? C'est donc des cloportes ? » Il se mit à rire, et moi aussi, et aussi la mère Mouilleux de Trou, qui nous écoutait. Je lui dis, « Pitou, je ne t'avais jamais vu faire de calembours. Où as-tu pris celui-là ? » « C'est vrai, dit modestement Pitou, le calembours n'est pas de moi. Il a du capitaine Chambard. » Je dis encore, « Ça ne fait rien à Pitou. Il est très bon, le calembours. C'est le capitaine Chambard qui l'a fait. Mais le général voudrait bien en faire autant. Pour conclure, veux-tu venir avec moi prendre le désert ? Malgré les panthères et les lions, dit Pitou, ça demande réflexion. Mais comme ils réfléchissaient, nous entendîmes tout à coup des cris épouvantables. Et nous vîmes plus de 300 arabes ou moricots de toute espèce, hommes, femmes et enfants, qui venaient en courant de toutes leurs forces dans la rue, et criant, « Le lion, voici le lion ! » Chapitre 2. Ibrahim De tous côtés, on s'a sauvé. Le cahide en tête et le chahouche en queue. On fermait les portes des boutiques, on invoquait Allah, on se cachait comme on pouvait. Les hommes hurlaient, les femmes pleuraient, les chiens aboyaient. Tout le monde avait l'air sans ce dessus-dessous. La veuve Mouillotrou, elle-même, prit la parole et dit, « Mes enfants, c'est pas tout ça. Le lion va venir. Vous ne comptez pas sans doute que je vais laisser ma boutique ouverte pour lui offrir un médicasse. Allez-vous-en tout à fait ou rentrez. Je vais fermer la porte. » Pitou répondit, « Madame Mouillotrou s'est bien parlé. Je rentre et nous allons fermer. » « Mais moi, ça m'humilia, » je dis à mon tour. « Pitou, tu peux rester. Moi, je vais voir comme c'est fait un lion. » « Pas possible, » cria Pitou étonné. Je répliquai, « Si possible, Pitou, que c'est vrai. » Il me dit encore, « Tu me lâches donc ? » « Ce n'est pas moi qui te lâche, Pitou. C'est toi qui me lâches. » « Et l'on dira dans tout l'univers, quand on saura ce qui s'est passé, « Ce n'est pas du manet qui a lâché Pitou en face du lion. C'est Pitou qui a lâché du manet. » Pitou serra les poings. « Alors, ça serait donc pour dire que je suis un lâche, du manet ? » « Ah, vrai, je n'aurais jamais cru ça de toi. » « Mais non, Pitou, tu ne seras pas un lâche, mais un lâcheur. C'est bien différent. » Il se jeta dans mes bras. « Ah tiens, du manet, c'est toi qui n'as pas de cœur de dire de pareilles choses à un ami. Alors, tu viens avec moi ? » « Pardis. » À ce moment, un bruit qui ressemblait à celui du tonnerre se fit entendre dans la vallée du côté de la montagne. La veuve Mouillotrou, toujours pressée de fermer sa porte, nous dit « Ah, ça voyons. Entrez-vous ou sortez-vous, père de Blanbec. Vous n'entendez donc pas l'érogissement du lion ? » « En effet, c'était bien ça. » « Pour l'ordre, dit Pitou, rentrons. » Mais il était trop tard. La mère Mouillotrou avait fermé sa cambuse et ne l'avait pas ouverte pour 30 sacs de pommes de terre. « Alors, je dis, Pitou, le gueux va descendre. Allons chercher nos fusils à la caserne. » Il me suivit. Nous chargeâmes nos fusils et nous remontâmes jusqu'au bout du village. On n'entendait plus rien, rien de rien. « Oh, mais ce qui s'appelle rien. » Le gueux qui avait fait peur à tout le monde ne disait plus rien. Quant aux hommes, aux femmes et aux autres bêtes, ils ne remuaient pas plus que des marmottes en hiver. « Alors Pitou me dit, « La nuit va venir, Dumanet. Rentrons. » Je répondis, « Pitou, le sergent, nous a vu charger nos fusils pour tuer le lion. Si nous rentrons sans l'avoir tué, on dira, « Ce Pitou, ce Dumanet, ça fait de l'embarras, ça veut tuer les lions comme des lapins, et ça revient au bout d'un quart d'heure. Ça se donne pour des guerriers de fort calibre, et c'est tout bonnement des farceurs, des propres ariens, des aériens du tout, des rossards, quoi. Et nous serons déshonorés. » Pitou soufflait comme un phoque, mais il ne disait rien. « Je l'entreprise encore. » « Pitou, ça ne te ferait donc rien d'être déshonoré ? » « Oh, tiens, ne me parle pas de ça, Dumanet. Ça me fait monter le sang aux yeux. Déshonoré, moi, Pitou, et toi, Dumanet ? » « Et la mère Pitou, tu ne la connais pas. » « Mais je la connais, moi. » « Et c'est une brave femme, va. » « La mère Pitou qui m'a nourri de son lait quand je ne lui étais de rien ? » « Car ma mère est morte le jour de ma naissance, et mon père qui s'appelait Pitou n'était qu'un cousin germain. » « Et il est mort trois mois auparavant en coupant un arbre qui lui tomba sur la tête et le tue à raide. » « La mère Pitou dirait, « Il est déshonoré, mon Pitou, mon petit Pitou que j'aimais tant, que j'avais élevé avec les miens, que je voulais donner en mariage à ma petite Jeanne quand il serait revenu d'âger et qu'il aurait pris Abdelkader. » « Oh, tiens, Dumanet, ce n'est pas beau ce que tu dis, là. Et si ce n'était pas toi, oh, si ce n'était pas toi... » Il serra les poings et il avait envie de pleurer. Je lui dis, « Tout voit bien, Pitou, tu ne pourrais pas vivre si tu étais déshonoré. » « Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être ce que tu dis ? » Je répliquais, « Pitou, le lion nous attend, c'est certain. La preuve, c'est qu'il ne dit plus rien. » « Eh bien, dit Pitou, s'il veut nous attendre, qu'il attende. Est-ce que nous sommes à ses ordres ? » « Pitou, mon petit Pitou, encore cinq cents pas hors du village. » « Cin cents ? Pas un de plus ? » « Je t'en donne ma parole, fouet de Dumanet. » « Puisque c'est comme ça, marchons. » Et de fait, nous marchâmes comme des braves que nous étions, car il ne faut pas croire que Pitou, parce qu'il s'arrêtait de temps en temps pour réfléchir, ne fut pas aussi brave qu'un autre. Ah non, au contraire. Seulement, comme disait le capitaine Chambard, il n'était pas téméraire. Que voulez-vous ? Tout le monde ne peut pas être téméraire. Et si tout le monde était téméraire, la Terre ne serait pas habitable, et la Lune non plus, parce que les téméraires qu'il y aurait de trop sur la Terre voudraient monter dans la Lune. Pour l'or, Pitou et moi nous priment le chemin de la vallée et de la montagne. Moi, j'allais en avant comme un guerrier, Pitou, lui, comptait les pas comme un conducteur des ponts et chaussées. On n'entendait rien. Toutes les bêtes de la nature dormaient ou faisaient semblant de dormir. La Lune se levait dans le ciel derrière la montagne. Pitou, qui avait compté ses 500 pas, s'arrêta sous un vieux chêne et me dit tout bas, comme s'il avait eu peur d'éveiller quelqu'un. « Dumanet, c'est fini ? Allons-nous-en, il n'y a personne. » Je lui répondis bien haut. « Pitou, encore un kilomètre ? » « Non, un petit kilomètre, le plus petit de tous les kilomètres. » Il répliqua d'une voix ferme. « Pas même un décamètre, Dumanet. » Pitou n'a qu'une parole. Et Pitou Jacques a donné sa parole à Jacques Pitou de ne pas le mener plus loin que 500 pas. Tout à coup, dans le haut du chêne, une voix cria. « Allah, Allah, Allah ! » « Bon, bon, » dit Pitou, « encore une autre affaire. Voilà quelques moricots en détresse. » Au même instant, nous entendîmes un bruit de feuilles froissées et de branches cassées. Un arabe vint tomber à l'eau-pied. Il tomba, je veux dire, qu'il descendit de branche en branche. Mais si vite que Pitou eut à peine le temps de s'écarter. Autrement, il lui aurait cogné la tête. L'arabe se releva et dit en montrant la forêt. « Il est parti. » « Qui ? » demanda Pitou. « Celui que vous cherchez, le brigand qui a mangé la femme et mes deux vaches, le sidilion enfin. » Je demandais. « Comment sais-tu qu'il est parti ? » L'arabe se roula à la face contre terre en s'arrachant la barbe. « Ah ! » dit-il, « je l'ai vu et je l'ai suivi pendant qu'il tenait ma pauvre femme Fatma dans ses dents. « Allah, Allah ! » comme elle criait. Et il nous raconta son malheur. Je revenais avec Fatma et le bourricot qui portait chacun sa charge de bois. Pitou prit la parole. « Et toi, qu'est-ce que tu portais ? » L'arabe le regarda très étonné et répondit. « Moi, je ne portais rien. » « Ah ! » « Tu étais comme l'autre dans la chanson de Malbrouk ? » « Malbrouk, je ne connais pas. Un roumi, peut-être ? » « Oui, un seigneur roumi que ses amis enterrèrent dans le temps. L'un portait son grand casque, l'autre portait son grand sabre, l'autre portait sa cuirasse et l'autre ne portait rien. » « Va, va toujours. Alors tu suivais Fatma et le bourricot ? » « Je ne le suivais pas, » dit l'arabe. « Je les faisais marcher devant moi. » « Ça, des pitous, c'est bien différent. » « Alors le lion est venu et il a emporté ta femme et ton bourricot ? » « Oh, ma femme, seulement parce que le bourricot a jeté sa charge de bois et s'est sauvé dans la forêt. Mais le brigand saura bien l'y retrouver demain. Pauvre bourricot, pauvre bon bourricot, je l'aimais tant. Je l'avais appelé Ali du nom du gendre du prophète. Ali, mon pauvre Ali, je l'avais acheté, cinq dourous et ils m'en rapportaient deux par semaine. » L'arabe pleurait et criait. « Alors je demandais, mais toi, qu'est-ce que tu as dit quand tu as vu qu'il emportait ta femme ? » « Moi, ce que j'ai dit, je suis monté sur le chêne et je lui ai crié à travers tes branches « Coquins, scélérats, assassins ! » Et pendant que j'entendais craquer sous ses dents les osses de ma pauvre Fatma, j'ai prié Allah d'accorder à son fidèle serviteur que le brigand fut étranglé par un de ses os bien-aimés. Qu'est-ce que je pouvais lui faire avec mon bâton ? » « Ça, dit Pitou, c'est vrai. On fait ce qu'on peut. On ne fait pas ce qu'on veut. Allons, Dumanet, allons-nous-en. » Mais moi, je n'étais pas pressé. Pendant que l'arabe parlait, j'avais senti comme dit l'autre pousser une idée sous mon képi. « Les idées, vous savez, ça ne pousse pas tous les jours. C'est comme le blé. Il y a des saisons pour ça. Mais quand elles sont mûres, il faut les cueillir tout de suite. Au bout d'un mois, elle ne va le plus rien. » Je dis donc à l'arabe « Comment t'appelles-tu ? » « Ibrahim, de la tribu des Oulad Ismaïl. » « Eh bien, Ibrahim, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as perdu ta femme et ton bourricot ? » L'arabe le vint les mains au ciel. « Est-ce que je sais, moi, ce qu'elle la voudra ? » « Pauvre Fatma ! » « Pauvre Ali ! » Elle m'avait coûté 25 euros et lui, 5 seulement. Mais il faisait autant d'ouvrages qu'elle. Seulement, elle valait mieux pour le couscousou. » « Je dis encore. « Pitou, qu'est-ce que tu as d'argent dans ton sac ? » « 7 francs, Dumanet. » « Les mêmes 7 francs que la mère Pitou et sa fille t'envoyèrent le mois dernier ? » « Les mêmes, Dumanet, avec deux portraits. » « Le sien et celui de sa fille ? » « Mais non, Dumanet, mais non que tu es bête. » « Le portrait de Louis-Philippe sur la pièce de 5 francs et le portrait de Charles X sur la pièce de 40 sous. » « Tu regardes donc le portrait de tes rois ? » « Parbleu. » « Quand j'ai fini d'astiquer, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « J'observe. » « Alors, tu observes ? » « Ah, bigre ! » « Tu ne m'avais jamais dit ça, Pitou. » « Parce que tu ne me l'avais jamais demandé. » « Alors, Pitou, puisque tu es un observateur, tu dois avoir observé que j'ai quelque chose à te proposer. » Il secoua la tête. « Dumanet, Dumanet, je me méfie. » « Toutes les fois que tu m'as proposé quelque chose, c'était un nouveau moyen de nous casser le cou. » « Te rappelles-tu le jour où tu voulais faire avec moi le tour du Panthéon à Paris, debout sur la balustrade, qui est à 650 pieds du bavé ? » « 650 pieds, Pitou ? » « Oui, ou 350. » « Est-ce que je sais, moi ? » « Enfin, on mettrait 150 Pitous bout à bout, chacun le pied droit sur la tête d'un autre Pitou, et les bras étendus comme le génie de la Bastille, avant que le dernier Pitou pût poser sa main sur la balustrade. » « Ça suffit, n'est-ce pas ? » « Enfin, tu dis qu'il fallait monter, que les autres n'y montaient pas, que le sergent Merluchon du sixième léger n'avait jamais osé qu'il fallait oser ce que n'osait pas Merluchon, qu'il fallait monter au sixième léger, ce que le septième de ligne savait faire. « Est-ce que je sais, moi ? » « Quand il s'agit de faire une bêtise, tu parles comme un livre. » « Alors, moi, qui suis bon enfant, je voulais faire comme toi, et pas comme le sergent Merluchon. » « Nous montâmes tous deux sur la balustrade, et nous commençâmes la tournée. » « Jolie tournée, ma foi. » « Mon du Manet, dit le premier pas, faisait le Seigneur et l'homme d'importance. » « On aurait dit un colonel de carabinier. » « Il chantait de toutes ses forces la jolie Samson. » « Il y avait un conscrit de Corbeil, qui n'eut jamais son pareil. » « Moi, pendant ce temps, je regardais la place du Panthéon, où les hommes me faisaient l'effet d'être gros comme des rats et les chevaux comme des chats, et je pensais entre moi « Tonnerre de mille bombardes, que c'est haut ! » « Les 350 pieds que tu dis me faisaient l'effet d'avoir 60 pouces de hauteur. » « Tout à coup, je vois mon du Manet qui chantait toujours en regardant de quel côté la lune se lèverait le soir, et qui va poser son pied dans le vide. Ah tiens du Manet, ça me fait frémir quand j'y pense. » Je répliquais. « Oh, toi, Pitou, quand tu frémies, ça ne compte pas. Tu es par nature aussi frémissant qu'une langouste. Et même, j'ai connu des langoustes qui ne te valaient pas pour la frémissure. Et puis, veux-tu que je te dise la fin de ton histoire ? Eh bien, voilà. Tu n'as fait ni une ni deux, et comme j'allais tomber au dehors sur la place et m'écraser comme un fromage mou, tu m'as poussé si fort en dedans contre la muraille que je me suis cogné le nez qui en a saigné pendant cinq minutes et que ma tunique s'est déchirée au coude, ce qui l'a fait donner quatre jours de salle de police en rentrant. Voyons quoi, tu as sauvé la vie d'un chrétien et d'un ami, mon vieux Pitou. Eh bien, qu'est-ce que tu en as des regrets ? Pitou répondit, « Je ne regrette rien, Dumalet. Tu es un mauvais cœur de me dire que je regrette d'avoir fait saigner le nez d'un ami et déchirer sa tunique. Ce n'est pas moi qui t'aurais jamais dit ça, Dumalet. D'ailleurs, ce n'est pas pour toi que j'ai fait ça. Et pour qui donc, Pitou ? » Il se gratta la tête d'un air embarrassé. « Pour moi, Dumalet, pour le fils de la mère Pitou. Est-ce que tu crois que ça aurait été une chose à dire en rentrant à la caserne ? J'ai perdu Dumalet. Qu'est-ce que tu en as fait ? Je l'ai laissé tomber du haut du Panthéon sur la place. Tu ne pouvais donc pas le retenir ? Tu es donc une moule ? Tu comprends, ça m'aurait embêté. Toute ma vie, j'aurais pensé, c'est vrai, je suis une moule. Et Dumalet, qui est là-haut en purgatoire, ou certainement il doit s'ennuyer sans moi, doit se dire, c'est la faute de Pitou. Si Pitou n'était pas une moule, je ne serais pas là tout seul à tourner mes pouces en l'attendant. Tu comprends, Dumalet. Savoir qu'un ami va tourner ses pouces 24 heures par jour en vous attendant pendant 30 ans et peut-être davantage, ce n'est pas régalant, pas vrai ? Je dis encore. Mon vieux Pitou, je l'appelais vieux parce qu'il eut 25 ans comme moi. Mon vieux Pitou, tu es une vieille bête. Il répondit tranquillement. Je le sais bien, Dumalet. Oui, une vieille bête, mais la meilleure des plus vieilles bêtes de tout le septième de ligne. Je le sais bien, tu me l'as dit assez souvent, mais ce n'est pas tout ça, Dumalet. Il est tard, il faut rentrer. Alors moi ? Oui, mon vieux Pitou, il faut rentrer. Mais comme tu dis, ce n'est pas tout ça. Nous sommes sortis pour nous couvrir de gloire, Pitou, et nous allons rentrer. Couvert de pluie, ajouta Pitou. En effet, il pleuvait déjà un peu et le tonnerre commençait à rouler dans les montagnes. Ça te suffit ? Mais Dumalet, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Est-ce que je peux parer la pluie en faisant le moulinet avec mon briquet ? Ça non, je t'obtempère. Je ne peux qu'aller me sécher à la caserne. Je t'obtempère encore plus. Eh bien, des Pitou, puisque c'est ainsi et que tu m'obtempères deux fois, j'y vais. Il y allait, le bon garçon, en prenant son chemin par pointe et marchant d'un pas relevé. Mais je le retins et lui dit « Écoute-moi, Pitou. » Et comme il continuait de marcher, « Après, tu feras ce que tu voudras. » « Oui, oui, tu dis ça et après, tu me fais faire tout ce que tu veux. » Cependant, il ralentit le pas. « Tu vois, mon vieux Pitou, nous avons promis de tuer le lion et nous ne l'avons pas tué. » Pour ça, répliqua Pitou, il aurait fallu d'abord le voir. « Tu as raison, Pitou, toujours raison. J'ai toujours pensé que tu étais un observateur. Eh bien, Pitou, si nous ne voyons pas le lion, c'est parce qu'il se cache. » « Crois-tu ? J'en suis sûr. Et s'il se cache, c'est parce qu'il a peur. » « Oh, peur ? » « Oui, peur. Il a entendu dire dans son quartier que Pitou et Dumanet allaient se mettre à sa poursuite. Il s'est sauvé. Laisse le faire. Nous n'avons pas besoin de courir après la mauvaise société. » « Enfin, voilà. Mais si l'on raconte chez la mère Mouillotrou que la mauvaise société, comme qui dirait le lion, a couru sur nous et que nous sommes revenus au galop, nous devant et lui derrière, sais-tu que ça ne nous ferait pas honneur ? » Pitou réfléchit et répliqua. « Bon Dieu, Dumanet, tu m'impatientes. Courir, courir devant, courir derrière, courir dessus, courir dessous, courir à droite, courir à gauche, c'est toujours courir. Manger à midi, manger à trois heures, c'est toujours manger. Comme ça, tu veux qu'on se moque du fils de la mère de Pitou ? » Il se redressa. « Qu'il vienne donc un peu celui qui voudra se moquer du fils Pitou. Qu'il vienne et je lui envoie sur le nez la plus belle gifle de tout le septième de ligne. Il était tout à fait en colère. Où est-il donc ? Fais-le-moi voir un peu ce malin. Je vais te lui aplatir le nez sur les joues de façon qu'il ne pourra plus prendre une prise de toute sa vie. Quand même, il livrait à 750 ans et 27 jours comme le vieux Mathusalem, qui la connaissait dans les coins. Je dis encore, « Eh bien, Pitou, en cherchant bien, je ne vois plus qu'un moyen de couper la langue au bavard. C'est de retourner demain à la recherche du lion. Mais puisqu'il s'est sauvé, Dumanet, il s'est sauvé sans se sauver, mon vieux Pitou, comme faisait Abdelkader. Il faisait semblant de se sauver, mais il ne se sauvait pas du tout. Le gueux. Il venait d'Oran à Constantine, en passant tout le long d'Alger, voilà tout. Et tu dis qu'à moins de ça, nous n'en serons pas quittes et que les camarades croiront que nous sommes des... » Justement, mon vieux Pitou, est-ce que tu serais homme à souffrir ça ? « Moi, Dumanet, ah, tonnerre et tremblement, tu ne me connais pas. » « Au contraire, je le connaissais bien, » il ajouta. « Mais si le lion va et vient, comment le trouverons-nous ? » « Est-ce que nous allons passer toutes les nuits à l'attendre ? » « En hiver, les nuits sont froides. » Je répondis. « Et c'était l'idée qui avait poussé un quart d'heure auparavant sous mon képi. Ibrahim nous montrera le chemin. » L'Arabe, qui n'avait rien dit depuis longtemps, répliqua. « Non. » « Comment non ? Tu ne veux pas venir tuer le lieu qui t'a mangé ta Fatma ? » Il poussa un soupir et dit. « Pauvre Fatma, elle avait des yeux de gazelle et elle faisait si bien le couscousou. » Puis, après réflexion, « Mais c'est justement parce qu'il a mangé Fatma que j'ai peur qu'il ne me mange moi aussi à mon tour. » « Pitu me dit tout bas. » Ibrahim a peur qu'il n'ait pris goût à la famille. Ça, c'était bien possible. Je tournais, je retournais, l'Arabe de tous les côtés. Je ne pus jamais de décider. À la fin, je lui dis. « Ibrahim, et ton bourricot ? Est-ce que tu vas le laisser là, dans la forêt ? » Alors, il se roula par terre, arracha son turban, couvrit sa tête debout et s'écria. « Ali, Ali, mon pauvre Ali, je ne te reverrai plus. » Ali de mes yeux, Ali de mon cœur, Ali miséricordieux, Ali fils des étoiles, pauvre Ali qui chantait le matin comme le rossignol chante le soir et dont la voix retentissait dans les montagnes comme celle du Bézin sur le haut de la mosquée quand il invite les fidèles à la prière. » Tout à coup, il s'interrompit. Nous entendîmes brèrent au loin. « On aura dit un appel du pauvre Han à son maître. » Ibrahim cria. « Le voilà, le voilà ! » Je l'entends galoper de ce côté. « Venez avec moi ! » J'allais courir avec lui mais Pitou me ratint par la manche. « Attends un peu, » dit-il. « Je suis sûr que le bourricot n'est pas seul. » Il posa l'oreille à terre, se releva doucement, fit signal à l'arabe qui s'était arrêté pour le regarder et nous dit à tous deux dans l'oreille. « Il y a quelqu'un derrière le bourricot. » Je répondis « Ah, il y a quelqu'un ? » Et je m'arrêtais net comme si j'avais vu un mur de 300 pieds de hauteur sur 40 km de largeur. « Vous savez, quand on se promène à une demi-lieue de Clermont qui est une jolie ville, on voit le puits de Dôme d'en bas. Quand il fait nuit et qu'on entend brèrent et galoper un âne, vous dites « Voilà qui est bon. Là, on a cassé sa corde et s'est sauvé. » Et le propriétaire court après. « Il n'en est que ça. » Vous attendez l'âne au passage pour le ramener au propriétaire si vous êtes bon enfant ou pour rire de bon cœur en les entendant galoper l'un derrière l'autre. Ça va bien. Vous pouvez rire pendant un heureux quart sans vous faire de mal. Mais si vous êtes en Afrique, dans la forêt, à 50 lieux d'Alger, si vous savez qu'à l'endroit où vous allumez votre cigarette, le lion a passé il n'y a pas une heure, si la râpe vous dit qu'il a mangé sa femme, si l'ami Pitou qui ne s'évraille pas facilement quoi qu'il prenne toujours ses précautions, mais l'oreille à terre et j'entends quelqu'un derrière lui « Alors, oh, alors, on a beau être le fusillé du manet de la deuxième du troisième du fameux septième de ligne, surnommé par son colonel le régiment de bronze, on est taquiné dans le fond des entrailles. » Pendant que je pensais à ça et que j'écoutais brère le bourricot, voilà que tout à coup la pauvre bête ne dit plus rien et continue à courir. Alors j'entendis les pas lourds de celui qui trottait derrière. Il ne pleuvait plus. Le nuage qui courait la lune s'écarta et Pitou me serrant fortement le bras me dit à voix basse en armant son fusil « Tiens, du manet, tu as voulu le voir, le voilà ! » C'était bien lui. Il descendait la côte à trente pas mais séparé de tous par un précipice de plus de six cents pieds coupé aussi droit qu'un « i » dans la montagne. Pour descendre au bas de la côte et remonter jusqu'à nous de l'autre côté, il avait plus d'un quart d'heure de lieu à faire, presque une demi-lieue. Ça, c'était rassurant pour nous mais pas pour le bourricot qui ne braillait plus. Oh non, mais qui galopait, galopait, galopait. Je n'aurais jamais cru froid de du manet qu'un bourricot fût si galopeur que ça. Quant à l'autre, celui qui courait derrière, il ne galopait pas, lui. Il trottait seulement à la façon des gros chevaux boulonnais qui traînent les camions hors des gares et qui ressemblent à des locomotives à quatre pattes. Personne ne voudrait se mettre en travers de peur d'être brisé d'un coup de poitrail. On entendait ces lourdes pattes tomber deux par deux sur les feuilles sèches. Au clair de lune, on le voyait faire des pas énormes de six pieds chacun pour le moins. Je me retournais pendant une seconde et je demandais « Ibrahim, est-ce bien ton lion ? » Mais l'arabe ne répondit pas. Il grimpait dans le chêne le bon bourricot et il allait être aux premières loges pour voir comment nous nous tirerions d'affaires, Pitou et moi. Voyant ça, je fus indigné et je lui criais « Ollaé, Ibrahim ! Est-ce qu'ils sont tous faits comme toi dans le pays des Oulettes d'Ismaïl ? » Pitou me dit tranquillement « Tais-toi donc, du manet. Tu veux avertir l'autre que nous sommes là ? » Quant à l'arabe, il cria du haut de son arbre. « Visez bien le gueux et surtout tâchez de ne pas le manquer et de ne pas attraper mon pauvre bourricot. Il m'a coûté cinq d'ouros, le cher ami. Cinq d'ouros, cinq d'ouros, cinq d'ouros. » Je crois qu'il pleurait dans le haut du chêne mais je n'eus pas le temps d'aller voir. Je dis à Pitou « Du train dont ils vont, le lion et le bourricot, nous allons les voir paraître dans trois minutes. » « À peu près, » rétorqua Pitou « Si j'avais ma montre, je te le dirais mais elle est en réparation chez l'horloger de la rue aux ours à Paris. » Je répondis « Ce ne fait rien, Pitou. Suffit de savoir que ta montre est en réparation. Moi, la mienne est au clou chez un juif d'Alger. » « Au clou ? » « Ou en pension chez le juif, si tu préfères. » « Absolument, comme une jeune personne, il faudra payer dix francs pour la retirer. » « Dix francs du manet ? Dix francs, mon vieux Pitou. » « Et il m'a prêté trois francs pour trois mois. » « Oh ! » dit Pitou indigné. « Et quand je pense que le grand-père de ce vieux juif a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Ah tiens, ça me fait encore plus de peine de donner mes dix francs. Mais ne parlons plus de ça. Le camarade va venir. Il devrait déjà être là. À propos, je n'entends plus rien. Est-ce qu'il serait déjà occupé à manger le bourrico là-bas dans le fond ? « Probable, » répondit Pitou. Je répliquais. « Oui, probable, mais pas sûr. Allons voir. » « Ça dit Pitou, c'est interdit par les règlements. Nous sommes bien sur le plateau. Nous voyons clair. Nous pouvons viser. Restons-y. » Je commençais. « Pitou, il n'y a pas d'heure ni de règlement pour les braves. Si le capitaine Chambard était là... » Mais avant que je puisse dire ce qu'aurait fait le capitaine Chambard, un rugissement terrible remplit toute la vallée, comme sur la montagne, et me glaça dans la moelle des eaux. « Oh, mon Dieu, oui, me glaça. Ne riez pas, vous autres. Là où le fusillé du manet de la deuxième, du troisième, du septième léger avait froid, mille millions de tonnerres et cent trente-cinq mille bombardes, vous n'auriez pas eu chaud. C'est moi qui vous le dis. » Pitou fit simplement. « Attention, du manet. Change de ta capsule. Mets un genou en terre. Appuie-toi bien contre le chêne. Dans une minute, ça sera fini. » On aurait cru sur ma parole que nous allions nous faire arracher chacun une dent. Pitou me dit encore. « Veux-tu tirer le premier ? » Je rétorquais. « Ça, mon vieux Pitou, je n'osais pas te le demander. Je suis si sûr de mon coup qu'à trente pas, si je voyais clair, je parierais de l'attraper dans l'œil droit. » « Ah ! » dit Pitou, c'est étonnant. Je répliquais. « Nous sommes tous comme ça dans la famille des Dumalais, du village des Dardenacs, tout près de Libourne. Eh bien, dans la famille des Pitous près d'Histoire, on n'est pas comme ça. On est sûr de son coup qu'à trois pas. C'est un don de nature, ça, mon vieux Pitou. Faut croire. » Tout à coup, un second enregistrement se fit entendre près de nous. Au même instant, la lune écarta les nuages et nous vîmes sur la côte, en face, le bourricot qui remontait au petit pas, d'un air fatigué, comme un élève de l'école primaire qu'on ramène malgré lui en classe. Ibrahim, qui le voyait comme nous du haut de son arbre, lui cria « Ali, Ali ! » Le pauvre bourricot essaya de brer. Mais il n'eut pas plutôt crié « Ihan, Ihan ! » que sa voix s'arrêta dans son gosier, comme si on lui avait tiré les oreilles pour l'avertir de se taire. « Pas naturel, ça, » dit Pitou. « Pas naturel du tout. Quand on a une si belle voix, on aime à se faire entendre. » Je répondis « Faut croire qu'il est modeste. Avec tout ça, je ne vois pas le lion. » Alors Ibrahim cria du haut de son arbre ce brigand, ce scélérat, ce cafir. « Je le vois. Il marche à côté de mon pauvre bourricot et il l'emmène chez lui pour le manger demain. » C'était vrai. Le lion marchait à côté du bourricot comme l'année à côté de l'âne. On aurait cru qu'il lui parlait à l'oreille et qu'il lui donnait des conseils. La pauvre bête faisait semblant d'écouter et s'en allait doucement au petit trou, remontant la côte. Je mis le lion en joue et j'allais tirer. Tout à coup, Ibrahim cria « Ne tire pas, tu vas tuer mon pauvre Ali. » Et Pitou ajouta « Tiens, voilà que l'obscurité revient. Tu vas tirer au hasard ? » Les nuages recouvraient la lune. Je dis « Pitou, j'allais me signaler. Tu m'en empêches, ce n'est pas bien. » Il me rétorqua « Du Manet, tu te signaleras un autre jour. Suffit que nous savons où est le lion et que nous viendrons le chercher demain ou après demain, n'est-ce pas Ibrahim ? » Alors l'arabe, à qui la vue de son bourricot avait rendu l'envie de tuer le lion, descendit de son arbre et nous dit « C'est moi qui vous conduirai. » « Quand ça ? » demanda Pitou. « Demain, » répondit l'arabe. « Demain, nous viendrons ensemble dans la forêt. J'appellerai mon pauvre Ali. Il connaît ma voix comme je connais la sienne. S'il est vivant, il me répondra. » Je demandai en riant « Que vas-tu lui dire ? » Il me répliqua « Je lui dirai « Ali, où es-tu ? » « Qui est-ce qui t'a emmené comme un esclave ? Où est-il, le brigand ? » « Il te répondra ? » « Oui, par Allah, s'il n'est pas mort. Et tu le comprendras ? » Ibrahim regarda en a l'air fier. « Il n'y a donc pas de bourricot chez vous autres, Roumis, puisque vous ne savez pas les comprendre. » Pitou répondit bonnement. « Nous en avons et beaucoup. Justement, nous appelons Han et bourricot chez nous ceux qui ne comprennent rien. » Ibrahim fut si étonné que ses bras en tombaient comme dit la mère Mouillotrou quand elle voit que sa lessive a mal tourné. « Ah ! » cria-t-il en colère. « Vous n'êtes que des chiens de Roumis puisque vous insultez les meilleures bêtes il était déjà tard, peut-être aux 3 heures du matin. Et Pitou commençait à s'ennuyer. Il me dit tout à coup « Partons du manet. » Moi, pour ne pas le contrailler, je lui rétorquais « Partons. » Et je fais signe à Ibrahim de nous suivre. Comme le pauvre arabe avait perdu sa femme et son âne et ne possédait plus rien, il ne se fit pas prier. Je lui promis de lui trouver une petite place dans la caserne jusqu'au lendemain. Quand nous fûmes à 50 pas de la ville, Pitou s'arrêta tout à coup et me demanda « Dis donc du manet, pourquoi donc voulais-tu savoir tout à l'heure si j'avais de l'argent ? » « Parce que je n'en avais pas, mon vieux Pitou et parce que je voulais t'en emprunter si tu en avais. » « Ça dit Pitou, c'est une raison. » « Eh bien, j'ai 7 francs, les voici. » « Merci. » Il ajouta d'un air embarrassé parce qu'il était toujours embarrassé, mon vieux Pitou, quand il avait rendu service à un ami. « Qu'est-ce que tu veux faire de tout cet argent ? » Je répondis « Pitou, je n'ai pas de secret pour toi. Je veux acheter un pistolet, le charger avec soin, venir avec toi chasser le lion, lui tirer un coup de fusil, lui casser quelque chose et quand il viendra sur moi, lui brûler la cervelle à bout portant avec mon pistolet. Comprends-tu ça, mon vieux Pitou ? » Il m'embrassa et dit « Je ne te comprends pas, du Manet. Tiens, je t'admire. Il n'y a que toi pour avoir des idées comme ça. Toi et le capitaine Chambard. » Puis se grattant le front. À propos, il faudra bien aller voir le capitaine et lui demander une permission de deux jours pour chasser le lion. « Oh, il ne peut pas nous refuser ça. » « Certainement, » dit Pitou. « D'ailleurs, il aura peut-être un bon conseil à nous donner. C'est qu'il a vu bien des choses, le capitaine Chambard. Il la connaît dans les coins, le gaillard. À quelle heure le trouverons-nous ? » Je répondis simplement « À l'heure de l'absinthe du matin. » Et nous allons nous coucher, Pitou et moi, dans la caserne et la râpe sur une botte de paille que Pitou allait chercher. » Chapitre 3 Le capitaine Chambard Vous avez connu le capitaine Chambard de la sixième, du cinquième, du septième léger, le plus beau régiment de France, celui que le vieux Bugeot qui s'y connaissait appela fer et bronze le soir de la bataille d'Islie. Vous savez pourquoi ? Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Comme le fusillé brosse à poil, le plus ancien de la compagnie me l'a raconté lui-même, trois jours après mon arrivée au corps. Ça me coûta deux litres de la mer mouille-trou, la cantinière. Femme cupide qui vendait neuf sous son vin qu'elle achetait quatre sous. Mais je ne regrette pas mes deux litres dont brosse à poil avala les trois quarts, ni mes dix-huit sous qu'il me laissa payer tout seul. La science, voyez-vous, la science, ça ne veut jamais se payer trop cher. Donc, ce jour-là, celui de la bataille plus de 30 000 Marocains à cheval vinrent se jeter au galop sur le septième de ligne. Une vraie fantasia, quoi. Chacun tirait son coup de fusil ou de pistolet sur notre carré sans viser, faisait demi-tour et se sauvait à un quart de lieu de peur d'être embrrochés par nos baïonnettes. Nous, sur trois rangs, sans nous inquiéter de rien, le premier faisant feu à 30 pas, à coup sûr, le second tenant la baïonnette au nez des chevaux, le troisième, chargeant les fusils et les passant aux camarades du premier rang. Nous en abattîmes plusieurs centaines. Quand cet exercice eut duré une heure ou deux, nos cavaliers à nous, s'ennuyant de ne rien faire, prirent le galop à leur tour. Enfin, vous savez le reste, les Marocains s'en allèrent plus vite qu'ils étaient venus. On prit leur tente, leur bagage et le parapluie du fils de l'empereur du Maroc. On l'a montré aux Parisiens et on l'appelait Parasol pour leur faire croire qu'ils ne pleurent jamais dans ce pays de Morico. Mais tu vois bien toi-même qu'il y pleut tout comme ailleurs et même davantage quand il plaît à Dieu. Le soir, le vieux Bugeot, un que je regretterai toujours, passa dans les tentes et nous dit, mes enfants, vos camarades ont fait leur devoir et très bien comme c'est leur habitude mais vous, ah vous, nous attendions inquiets de ce qu'il allait dire. Je suis tout à fait content de vous. Je vous ai regardé opérer et pas un abronché. C'est plaisir de conduire des gaillards de cette espèce. Vos anciens de l'armée d'Égypte n'ont pas fait mieux. Eux qui faisaient si bien, tous fer et bronze. Je vais l'écrire en France. Vos pères seront contents et vos mères aussi. Le maire le fera afficher à la porte de la mairie et le curé en parlera au prône. Il se fit donner un verre de vin, l'éleva en l'air et le vida en disant, je bois à votre santé, camarade, à la santé du brave septième léger du régiment de fer et bronze. Et depuis ce temps-là, le nom nous en est resté. Tâchez de le garder, tas de blanc bec. Mais le capitaine Chambard, est-ce qu'il en était ? S'il en était, le gaillard. Mais c'est là qu'il fit ses premières armes. Il sortait de Saint-Cyr et venait d'arriver depuis six semaines au régiment grand, mince, maigre, avec un petit air riant qui faisait plaisir à voir. Bon enfant, tout à fait, pas punisseur du tout, pas assez même, au commencement, parce qu'il faut se faire craindre des mauvais sujets et des coureurs de bordée, qui sans ça vous mangeraient dans la main et finiraient par taper sur le ventre au colonel. Mais le premier qui voulut s'émanciper n'y est jamais revenu. Son affaire fut faite en dix secondes. Un fameux homme, le capitaine Chambard, en ce temps-là, sous le lieutenant et qui sera général quand il voudra ou quand les ronds de cuir de Paris auront du bon sens. On l'avait mis ce jour-là, le jour d'Islie, tout à fait au coin, à droite et en tête du régiment. C'est lui qui devait recevoir le premier choc des moricots. Comme il n'avait qu'un soupçon de barbe au coin de la lèvre, les voisins le regardaient en riant un peu. Ils avaient l'air de penser « Comment ce blanc-bec va-t-il se tirer de là ? » Lui riait aussi de ses terres bon enfants qui donnent confiance à tout le monde. Pourtant, il ne parlait pas et faisait sa cigarette en regardant la plaine. Tout à coup, on entend galoper une dizaine d'officiers. C'était le vieux et son état-major. Tout le monde crie « Vive le maréchal Bugeot ! » Il salue et nous dit en riant « Eh bien, les enfants, c'est pour ce matin. Êtes-vous bien disposés ? » « Oh, pour ça, oui, » répond le sergent. « Avez-vous bien déjeuné ? » « Ça, dit le sergent, ça dépend des goûts. Pour du chevreau et du mouton, nous en avions notre suffisance. Pour le café, le vin et l'eau de vie, ces coquins de mercantie, nous les font payer six fois plus cher que ça ne vaut. » « Ah, » dit le vieux, « tu sais bien qu'il n'y a que de l'eau, du ciel ou de la rivière qui ne coûtent rien. Mais n'importe, je vais vous envoyer de quoi boire un bon coup à la santé de la France. » Ce qu'il fit tout de suite. Comme il avait été simple soldat, il savait mieux que personne de quoi les soldats ont besoin en campagne. Il nous dit même en se moquant de nous. « De mon temps, on n'était pas si difficile. En Espagne, j'ai passé trois semaines sans goûter ni pain ni viande et malgré tout, il fallait poursuivre dans les montagnes, tantôt Mina, tantôt l'Empécinado, des gaillards qui vivaient d'une once de riz par jour, d'un oignon, d'une gousse d'ail et d'une demi-douzaine de cigarettes. Mais vous autres, à présent, il vous faudrait du pain, de la viande, du café, du vin, de l'eau de vie, comme à des milleors anglais ou à des seigneurs de trente mille livres de rente. Eh bien, soyez contents, vous en aurez aujourd'hui parce que c'est jour de fête. Tout le monde cria « Bravo, bravo, vive Bugeot ! » Il fit signe de se taire, regarda le sous-lieutenant qui se tenait debout d'un air respectueux et lui demanda « Où donc est le capitaine Bouteillier ? » « À l'ambulance. » « Il a eu la jambe cassée d'une balle avant hier, » répondit l'autre. « Et le lieutenant ? » « Pris de la fièvre typhoïde il y a cinq jours. On l'a laissée à Mostaganem. » « Tant pis, ce sont deux braves officiers, dit le maréchal. Alors, c'est vous qui commandez la compagnie ? Comme vous voyez, mon maréchal. Et vous vous appelez Chambard ? Vous êtes bien jeune. Monsieur le maréchal, je ferai de mon mieux, dit Chambard. D'ailleurs, mes hommes ont vu le feu presque tous. Bien, bien, mon garçon, repris l'autre. Je vous regarderai. On fait bien d'à tout âge, quand on a la bonne volonté. Chambard ne s'était pas vanté. Nous fîmes, ma foi, si bien, et lui aussi, surtout, quand la cavalerie marocaine se sauvant, on se forma en colonne pour s'emparer de leur camp. Que le colonel nous en félicita le soir. Le vieux Bujeau serra la main au blanc bec et le fit lieutenant d'emblée, en attendant le brevet du ministère de la guerre. Enfin, nous fûmes tous très contents, excepté, bien entendu, trois ou quatre qui avaient des balles en divers endroits. Et depuis ce temps, Chambard a bien fait son chemin. On l'a ramené de Sébastopol capitaine avec la croix à 29 ans. Et voilà ! Avec ça, ça vend comme tout. Qui connaît la terre et la mer, les arbres et les poissons, qui parlent arabe comme un arbi et qui montent à cheval comme s'il était lissé sur sa bête. Si tu en connais un plus fort que ça, Pitou, tu me feras plaisir de me l'indiquer. Je n'en connais pas, répliqua Pitou. Chapitre 4 La permission Comme ça, vers l'heure de l'absinthe du matin, qui est le meilleur moment de la journée pour causer là-bas, voilà que le capitaine Chambard, homme d'élite à pied et à cheval, était en train de siroter avec le capitaine Bonivet de la cinquième du septième Léger, le lieutenant Caron de la sixième du septième, le sous-lieutenant Bardet de la troisième du cinquième et quelques autres que je ne me rappelle pas. Suffit de savoir qu'ils étaient plusieurs et qu'ils parlaient du capitaine Corbeville qui venait de permuter pour entrer en France vu qu'il avait attrapé la fièvre et la colique au Sénégal et qu'il ne les avait pas perdus en Algérie où rien ne se perd tant la police est bien faite, de ce côté-là du moins. Les uns disaient qu'il aurait mieux fait de ne pas permuter et que Pierre qui roule n'amasse pas mousse, d'autres qu'il avait besoin d'aller à Vichy et de là voir son père qui était très vieux et qu'il n'avait pas vu depuis sept ans. Pendant qu'on causait, voilà que nous arrivons, Pitou et moi, pour raconter notre histoire et demander un congé de deux jours. Naturellement, c'est moi qui fus chargé de porter la parole qui est une chose si lourde au dire de Pitou qu'il n'y a pas plus lourd que ça dans la nature. D'ailleurs, comme il dit, tu es orateur du Manet, tu parlerais cinq heures de suite sans débrider. Vois donc de l'avant. Ce que tu feras sera bien fait, ce que tu diras sera bien dit. Voyant ça et que je ne risque pas d'être blâmé par mon Pitou, je dis à monsieur Chambard, mon capitaine. Lui se retourne, c'est toi du Manet ? Oui, mon capitaine, c'est moi et Pitou. Eh bien, qu'est-ce que vous me voulez ? Un congé de deux jours, mon capitaine, si c'était un effet de votre bonté. Pourquoi faire ? Ah voilà, je me grattais la tête et Pitou aussi, c'est-à-dire, il grattait la sienne et moi la mienne. Si nous disions notre idéocapitaine, Chambard, il était capable de nous la prendre. Dans un pays comme celui-là, où les lions ne se posent aussi communs que les perdraux en France, ça pouvait le tenter, lui et ses amis, une chasse au lion. Il demanda encore. Dites tes raisons du Manet. Mon capitaine, voilà. Pitou et moi, nous avons une fameuse idée. Mais nous avons peur, si quelques camarades venaient à le savoir, qu'il voulut nous la voler. Ça fait que nous avons de la peine à nous confesser. Eh bien, confessez-vous, ne vous confessez pas, ça m'est égal. Mais si vous ne dites pas pourquoi, vous n'aurez pas de congé. Voyant ça, je dis tout bonhommement notre affaire, que nous avions vu et entendu le lion, qu'il était dans la montagne, enfin, tout ce que j'ai déjà raconté. Les officiers m'écoutaient comme si j'avais débité l'histoire la plus intéressante et le capitaine Chambard les regardait du coin de l'œil pour les avertir qu'il lui poussait une idée à lui aussi. Malheureusement, c'était justement celle que je craignais. Quand j'eus fini, il demanda aux autres en riant, eh bien, qu'en pensez-vous ? Voulez-vous en être ? Tous fiers signes que ça leur faisait plaisir. Alors, se tournant vers moi, il dit, eh bien, Dumanes, c'est convenu. Tu auras tes deux jours de congé, même quatre si c'est nécessaire. Vous nous attendrez, toi et Pitou, et nous partirons ce matin à dix heures tous ensemble. Vous deux et l'Arabe, Ibrahim, vous nous servirez de guide. Chapitre 5 Hardi projet Quand nous fûmes seuls à trois cents pas de là sur la promenade, je dis à Pitou, eh bien, c'est une fameuse idée que tu as eue là de consulter le capitaine Chambard. Pitou me regarda tranquillement et répondit, après, vous savez, je ne pouvais pas résister au regard de Pitou. Il avait l'air si doux, si bon, si sûr de lui et de moi, que je ne pouvais pas me fâcher avec lui, ni lui donner jamais tort. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a jamais eu de Pitou, comme il n'y aura jamais qu'un d'humané. Du moins, je m'en flatte. Cette fois, cependant, je lui dis, Pitou, je ne veux pas aller à la chasse au lion avec le capitaine Chambard. Ni moi, répondit Pitou. Il amènerait trois ou quatre officiers avec de belles carabines et beaucoup d'arabes pour abattre le gibier. Le lion, qui est plus malin qu'on ne le croit, irait à cinquante lieues d'ici et nous ne le reverrions plus jamais. Possible, dit Pitou, en roulant sa cigarette. Et si par hasard il nous attendait et qu'on le tua, comme on aurait tiré tous ensemble, on dirait que la capitaine Chambard, qui est un balin et qui a une belle carabine à deux coups, et ses amis qui sont bien armés comme lui, ont abattu le lion. Et nous, je veux dire, toi, Pitou et moi, du manet, nous passerions pour rien. Probable, du manet. Est-ce que ça peut convenir au fils de la mère Pitou ? Jamais de la vie, du manet. Est-ce que ça ferait plaisir au père du manet qu'on vint lui dire que son fils s'est mis en troupe avec cinquante mille autres pour attaquer un brave dans les bois et qu'il ne l'a même pas tué, mais regardé tué par le capitaine Chambard ? Pitou répliqua, non, ça ne lui ferait pas plaisir au père du manet, pas plus de plaisir que s'il était assis toute la journée sur un sang d'épingle, la pointe en l'air. Tu vois donc bien, Pitou, qu'il faut partir sans attendre les officiers. Pour sûr. Eh bien, partons. Et alors, nous allâmes chercher Ibrahim. L'arabe n'était pas loin. Il finissait de déjeuner d'une soupe que les soldats du septième léger lui avaient donné cinq minutes auparavant et s'essuyait la bouche avec la manche de son burnou graisseux et troué. Quand il nous vit, il se prosterna le visage contre terre en avocant Allah et criant de toutes ses forces « Louange à Dieu, maître de l'univers, les infidèles roumis font de bonnes soupes ! » Et ajouta Pitou « Ils n'ont pas peur de la partager avec les fidèles de la tribu des Oulèdes Ismaïl qui sont d'immobilables gredins de père en fils. Es-tu prêt à partir, Ibrahim ? » Il était prêt. Quant à nous, nos fusils étaient nettoyés et chargés avec soin. Et Pitou, qui pensait à tout, acheta six livres de pain qu'il partagea comme un frère en trois portions égales et dont il offrit la seconde à Ibrahim. La première, ça va s'en dire, était pour moi. Alors je dis « Partons maintenant, mais toi, mais toi, Ibrahim, connais-tu bien la route ? » « Si je la connais, » répondit l'arabe. « J'y suis retourné ce matin et j'ai retrouvé les traces de mon pauvre Ali et celle du lion. » « Ah ! » dit Pitou, « tu me feras voir ça. » Mais nous n'allâmes pas bien loin. À une demi-lieue, dans la vallée, presque au même endroit où nous nous étions rencontrés la veille, Ibrahim s'arrêta tout à coup et s'écria « Le voilà ! Le voilà ! » À ce cri, Pitou arma son fusil. J'armais pareillement le mien et nous regardâmes devant nous. Pitou était calme comme à la parade. Moi, j'étais... Comment faut-il dire ? J'étais content, si vous voulez, puisque j'étais venu là pour rencontrer le lion et que j'allais le rencontrer. Cependant, je pensais aussi qu'il y a des moments dans la vie qui sont plus agréables les uns que les autres. Et si le capitaine Chambard avait été là avec tous ses amis, eh bien, j'aurais partagé volontiers avec lui le plaisir de tuer le lion. Chapitre 6 Pitou et Dumanet délibèrent Quant à l'arabe, il avait l'air content, il avait l'air effrayé, il avait l'air transporté de quelque chose que je ne pouvais pas deviner. Comme qu'il dirait d'une envie de pleurer et d'une envie de rire, d'une envie de chanter et de danser, et aussi d'une autre envie d'arracher son burnou et de le déchirer au charpi. Où est-il ? L'arabe montra du doigt quelque chose à terre et répondit « Là ! » Pitou se baissa pour mieux voir et répliqua « Pas possible ! » « J'en suis sûr ! » dit l'arabe. Pitou reprit « Regarde donc Dumanet ! » Moi, pendant ce temps, je regardais la montagne pour voir venir le lion de plus loin. Quand Pitou m'appela, je baissai la tête à mon tour et je regardais. « Qu'est-ce que ça, Dumanet ? » « Parbleu ! Qu'est-ce que tu veux que ce soit, si ce n'est pas du crottin d'âne ? » Alors Ibrahim levé les mains aussi à l'édit « Vous voyez bien, il a passé par là ! » « Qui ? » demanda Pitou. « Ali, mon pauvre Ali ! » Ali ou un autre reprit Pitou qui avait espéré trouver la trace du lion et qui ne voyait que du crottin d'âne. « Il y a plus d'un d'âne à la foire qui s'appelle Martin. Il y a plus d'un âne aussi qui s'arrête sur le chemin en revenant de la foire et qui laisse sa carte de visite au voyageur. » dit Ibrahim « Je ne m'y trompe pas, moi. Ali est un friand qui ne mange que des chardons. Il n'a jamais voulu goûter l'herbe des champs ni l'orge. Tenez, voyez plutôt. » Pitou l'interrompit. « Comment ça ? Nous voyons bien, Ali, puisque tu dis qu'il n'y en a pas d'autre dans la nature pour s'arrêter comme lui sur le grand chemin. Mais l'autre, le lion, où est-il ? » Alors le pauvre Ibrahim qui riait tant en reconnaissant le crottin de son âne que sa figure s'en élargissait comme une pleine lune devint tout à coup sombre comme un jour de rage et s'écria « Le gueux, le voilà ! Le brigand, le voilà ! Tenez, voyez-vous ces pattes dont la plus petite est large comme le fond d'une assiette ? Voyez-vous comme elles sont écartées, celles de derrière surtout ? » C'est vrai, dit Pitou. On croirait voir un seigneur à la promenade après dîner écartant les jambes et marchant le ventre en avant pour digérer mieux. Je pensais entre moi que c'était la pauvre Fatma, la femme d'Ibrahim que le lion avait dû digérer et je fis signe à Pitou de ne pas parler davantage. de peur de chagriner notre ami. Pitou, qui est délicat de cœur mais non de structure, comme disait un parisien, ouvrier-sculpteur et notre camarade de Chambray, et qui ressemble plutôt à un bloc de pierre de taille qu'à celui que les bourgeois de Paris appellent un Apollon du Belvédère, je veux dire un joli garçon monté sur deux flûtes. Pitou donc se retourna brusquement et dit pour changer la conversation « Puisque c'est comme ça, nous le tenons, il n'y a qu'à suivre les pattes. » En effet, il n'y avait qu'à suivre. Pitou avait trouvé ça du premier coup. « Je vous l'ai dit, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas pareil à Pitou dans toute l'Europe, ni même dans les deux Amériques et dans l'Océanie. » Alors Ibrahim s'arrêta et dit « Il est là ! » et il montra du doigt le haut de la vallée. « Oui, il est là, Seigneur, mais il ne dormait pas. » Je répliquai « Ibrahim, si le lion ne dormait pas, c'est moi qui le ferai dormir pour toujours. » Alors Pitou, étonné que je n'eusse rien dit de lui, fit « Oh ! » comme s'il avait eu un étouffement. Mais je me repris et je dis « Moi et Pitou, est-ce que Pitou va d'un côté pendant que Dumanet va de l'autre ? Est-ce que Pitou lave la vaisselle à la cuisine pendant que Dumanet fait le beau avec les dames au salon ? Allons donc, allons donc, ça ne serait pas à faire. » L'ami Pitou vit bien que j'avais compris qu'il n'était pas content. Il me serra la main et dit « Tout ça, c'est des paroles. Ibrahim va toujours. Tu disais donc que le seigneur ne dort pas ? Quel seigneur ? Le lion, répondit l'arabe. Alors, s'il ne dort pas, qu'est-ce qu'il fait ? » Ibrahim répliqua « Il dîne. Et quand il a dîné, il va boire à la rivière et il revient par là, chez lui. » « Eh bien, dit tranquillement Pitou « Allons l'attendre sur la route. » Ibrahim secoua la tête. « Tu ne veux pas continuer à Pitou ? » « Non. » « Eh bien, nous irons tous les deux, Dumanet et moi. » L'arabe reprit « Vous irez, mais vous ne reviendrez pas. » « Pourquoi ? » « C'est dit Ibrahim que le seigneur lion n'est pas seul. » À ce mot Pitou fit « Pas seul. » Et il souffla pour mieux réfléchir. Alors, je pris la parole. « Combien sont-ils ? » « Quatre. » Le père lion, la mère lionne et deux petits lionceaux. « Pfff, pfff ! » souffla Pitou. « Si nous attendions le capitaine Chambard et ses amis, qu'en penses-tu, Dumanet ? » « C'est vrai que le lion, la lionne et les petits, c'était beaucoup pour une fois. Mais, comme dit le père Dumanet, quand le vin est tiré, il faut le boire. » Je répondis. Pitou, si le seigneur lion, au lieu de ses petits et de leur mère, avait à côté de lui ses trois frères, ses deux beaux frères, ses quatre tantes, ses cinq cousines et trente cousins, et s'ils venaient tous en procession sur cette route. Dumanet, fils, les attendrait baillonnette en main et leur ferait voir ce que c'est qu'un fusillé du septième léger. On est de Dardenac, canton de Libourne, mille millions de marmites, où l'on n'en est pas. Et quand on est du canton de Libourne, on n'a pas le cœur d'une moule. Qu'en penses-tu, Pitou ? » L'ami Pitou répondit. « Je pense ce que tu penses, Dumanet. Pourquoi donc est-ce que je voudrais penser subséquemment quand tu as pensé précédentement ? » J'aime bien mieux obtempérer tout de suite. C'est comme ça qu'il était toujours l'ami Pitou. Quand j'avais parlé le premier, il obtempérait subséquemment. Si j'avais parlé le second, il obtempérait encore. Mais alors, c'était à mon tour de le désobtempérer. Je dis encore « Tiens, Pitou, tu n'as pas d'esprit. » Il répliqua bonnement « Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? » Alors, pour le consoler parce que je croyais que ça le rendait malheureux de n'avoir pas d'esprit, j'ai repris « Mais ça ne fait rien, je t'aime bien tout de même. » Alors Pitou me dit « Je l'espère bien, mon vieux du Manet. D'ailleurs, à quoi ça sert-il d'avoir de l'esprit ? Est-ce que ça tient chaud quand on a froid ? Est-ce que ça donne à manger quand on a faim ? Est-ce que ça donne à boire quand on a soif ? Non, Pitou, non. Est-ce que ça me consolerait si la mère Pitou venait à mourir ou la petite Jeanne qui m'a promis de venir avec moi devant le maire et le curé et de s'appeler Madame Pitou aussitôt que mon temps sera fini ? Non, Pitou, non. Eh bien, alors, pourquoi donc est-ce que ça me gênerait de n'avoir pas d'esprit comme le sergent l'englumé qui pourrait gagner sa vie à vendre des calembours dans les foires trois mille pour un sou à cause de la beauté du papier ? Est-ce que ça lui rapporte quelque chose ? Je répondis « Tu te trompes, Pitou. » Il a eu l'autre jour de bonnes gifles et un coup de sabre pour avoir dit au sergent frotter ce le plus frotter de tous les sergents du septième léger. L'autre qui n'est pas commode lui a envoyé une gifle de première grandeur et le lendemain lui a fait un trou de deux pouces de profondeur dans la cuisse droite. Il en a eu pour six semaines à ne pas faire le malin sur un lit d'hôpital. Et voilà ce que c'est mon ami Pitou que d'avoir de l'esprit et pourquoi je suis content que tu n'en aies pas. Mais tu as un cœur d'or. Ça dit Pitou, c'est possible. Je ne sais pas ce que c'est qu'un cœur d'or. Je n'en ai jamais vu. Mais ce n'est pas la peine de me passer la main dans les cheveux et de me chatouiller l'amour propre. Tu veux aussi aller à la chasse aux lions. J'y vais. La lionne y sera. Moi aussi. Les petits aussi. Ça ne fait rien du manet. Si tu en es, j'en suis. Seulement, prenons nos précautions. Ne va pas te faire dévorer aujourd'hui. Le père du manet ne serait pas content. Après un moment de réflexion, il ajouta. Nus-moi non plus. À quoi je répondis bien sincèrement, je vous assure. Nus-moi, Pitou. Ce qui le fit rire. Et moi aussi. Nous étions alors à l'ombre d'un grand et beau chêne, le même sous lequel nous nous étions arrêtés la veille. On voyait de là une grande partie du pays. Nous nous arrêtâmes pour faire chacun une cigarette. Tout à coup, Pitou me dit « Où donc est passé Ibrahim ? Je ne le vois plus. » En effet, l'arabe avait disparu. Au même instant, nous entendîmes une puissante voix d'âne qui criait de tous ses efforts « I-han ! I-han ! I-han ! » Pitou entendant cette belle musique, me dit « Du manet, l'âne d'Ibrahim n'est donc pas mort. » Probable, mon vieux, tout à fait probable et même conséquent. Sans quoi il n'ouvrirait pas une si forte gueule. Alors Pitou ajouta « S'il chante, c'est que le lion s'est sauvé. » Pourquoi sauvé ? Parce qu'il aura entendu parler de toi et de ton fusil qui ne manque jamais son goût à la cible. Si le lion est brave, mais il est prudent aussi. Nous entendîmes encore une fois « I-han ! I-han ! I-han ! » Mais c'était une autre voix et un autre bourricot. Celui-ci avait l'air de pleurer et aussi d'appeler au secours. Presque en même temps suivi le rejussement du lion. Alors les deux bourricots ne dirent plus rien. Muets comme des carpes au fond de l'eau. Je vis revenir Ibrahim qui sans avertir était allé à la découverte et qui dégraffait son burnou pour courir plus vite. Il arriva en criant « Les voilà ! Les voilà ! » qui demanda Pitou. Mais l'arabe, essoufflé et plus pressé de se mettre en sûreté que de répondre nous fit signe de la main qu'on le suivait et se hâta de grimper d'abord dans les plus hautes branches du chêne. De là, il nous cria « C'est mon pauvre Ali, le lion, la lionne et les petits ! » En effet, c'était bien eux. Ils étaient à 100 pas de nous au détour du chemin. Le lion en avant qui courait au grand trot, Ali, le bourricot derrière lui qui portait les deux lions dans deux paniers placés des deux côtés du bas et la lionne en arrière-garde qui veillait sur ses petits et qui empêchait Ali de se sauver à droite ou à gauche. Elle en avait fait son domestique, la vieille coquine, et elle le menait au marché comme une bonne fermière pour faire ses provisions. Alors Ibrahim, car c'était lui qui avait poussé le premier Iran pour appeler son âne, recommença à brer d'un ton lamentable comme s'il avait voulu dire « Pauvre ami, tu es bien avant dans la peine et moi aussi mais prends patience voici deux roumis que j'ai amenés pour tuer ton persécuteur. » Le bourricot se mit à brer à son tour pour répondre « Je les connais bien ces Pitou et Dumanet, deux bons garçons mais s'ils ne le tuent pas c'est moi qui serai mangé vivant. Oh, quel triste avenir ! » Mais je dis à Pitou « Cette fois c'est certain, voilà le gibier. Qui est-ce qui va tirer le premier ? » Lui me rétorqua « Tire quand tu voudras, moi je ne tire qu'à six pas. Quand on n'a pas le temps de recharger, il ne faut pas manquer son coup. » Ça s'était bien pensé d'un côté mais de l'autre c'était mal raisonné car en tirant d'un peu plus loin j'avais la chance de crever un oeil au lion au lieu de lui casser une patte et de le mettre pour quelque temps sur la paille en supposant que l'affaire n'alla pas plus loin. Tout à coup le lion s'arrêta et poussa un rugissement. Ça c'était pour nous effrayer. Pitou me regarda. Je regardais Pitou il me dit « Alors c'est convenu tu commences ? » « Je commence. » Et je mis en joue le lion. Dire que j'étais tout à fait tranquille et content comme un anos ce serait trop. Mais enfin j'étais bien disposé et ça devait suffire. D'ailleurs Pitou était là en réserve et quand j'ai Pitou à côté de moi je ne vous dis que ça mes amis. Pitou c'est ma cuirasse et mon bouclier. Cependant le lion ne bougeait pas. Il avait l'air de se consulter avec son épouse. Enfin il se décida et poussa un second rugissement plus fort que le premier. Puis il s'avança lentement sur nous la lionne le bourricot et les lionceaux le suivaient à quelques distances. Quand il fut à vingt pas il s'arrêta encore nous regarda tous les deux en se battant les flancs avec la queue et rugit pour la troisième fois. Brrm c'était dur à entendre secondement j'en ai encore mal aux oreilles. Cependant pour en finir plutôt que parce que j'étais sûr de mon coup je lâchais la détente. Vrai il n'était que temps le gredin faisait un bond qui aurait dû l'amener sur moi du premier coup. Il s'enleva dans l'air à plus de six pieds de haut et retomba à terre tout près de moi sur trois pattes. La quatrième de derrière était cassée. Voici comment. J'avais bien visé la tête mais comme il s'enlevait au même moment pour bondir la tête se trouva trop haute pour la balle qui n'attrapa que le pied à mille millions de mitrailles quel cri on aurait dit trois cent douzaines de chats en fureur qui miaulaient en même temps. Mon fusil était déchargé si Pitou n'était pas prêt je n'avais qu'à faire mon testament mais Pitou était prêt il s'était à moitié caché derrière un chêne nain et abaissait son fusil dans la direction du lion qui n'était qu'à trois ports et ne pouvait pas le voir il me fit signe de la main de monter sur le rocher en face de lui j'y pensais je remis mon fusil en bandoulière et je commençais à grimper ah comme on grimpe dans des moments pareils les écureuils voyez-vous ne vont pas plus vite mes angles s'accrochaient au rocher comme des griffes je pensais entre moi pourvu que Pitou ne perde pas la tête tout à coup comme j'arrivais sur le haut du rocher et je m'accrochais aux chênes pour ne pas retomber voilà que je me sens tiré fortement en bas par le bas de ma capote c'est ce gueux de lion qui malgré sa patte cassée avait eu la force de sauter sur bois et qui m'avait attrapé avec les dents par bonheur il croyait tenir ma chair et il ne tenait que ma capote pas l'homme de mon saint patron l'archange Michel j'eus une belle peur à ce moment-là je criais à Pitou tire donc mais tire donc il n'était que tant car le lion tirait de son côté mais avec ses dents et si fort que ma capote allait le suivre et m'entraîner avec elle vous voyez comme nous étions tous les quatre j'étais accroché aux chênes sur le haut du rocher le lion était accroché à ma capote et Pitou nous regardait et visait de l'autre côté du chemin à la fin quand il se crut sûr de son coup il fit feu au même instant le lion me lâche ce qui me fit bien plaisir comme vous pouvez croire et tomberait de mort sur le chemin les quatre pattes en l'air comme il prêtait le flanc à Pitou la balle l'avait frappé au coeur ça c'est une chance comme disait plus tard le capitaine Chambard en regardant le trou de la peau ça n'arrive pas une fois sur 350 alors je pus me retourner et regarder et je criais dans un transport de joie toi Pitou tu n'as jamais eu et tu n'auras jamais ton pareil mais lui me répliqua tu manais il n'y a pas pareil à moi je te l'accorde conséquemment mais il y en a de meilleurs c'est le tout de les connaître j'allais descendre pour l'embrasser quand il me cria tout à coup attention prends garde voici l'autre qui arrive au trot avec les petits arme ton pistolet et donne moi la main pour m'aider à grimper alors je vis la lionne qui venait sur nous à son tour chapitre 7 la lionne avez-vous vu la lionne qui était au jardin des plantes en l'an 1859 celle-là je l'ai vue moi du manet qui vous parle ou si je ne l'ai pas vue c'était sa cousine germaine sa fille ou sa nièce enfin une de la famille elle était grande mince allongée à peu près comme la fille aînée de monsieur le marquis d'écorcheville qui regarde les hommes de haut à ce qu'on dit parce qu'elle a un demi-pied de plus que les belles femmes de l'arrondissement de Libourne et bien notre lionne celle que Pitou venait de faire veuve était à peu près comme ça dans son genre quant à sa figure il y en a peut-être de plus jolies vous savez ça dépend des goûts elle avait un écarré par le bout comme tous ceux de la famille des yeux méchants comme ceux de la mère Cascarou de Béziers l'aubergiste qui donne 95 soufflets par an à ses servantes et qui en reçoit 30 ou 40 à son tour comme lui dit un jour le juge de paix ma chère on ne peut pas toujours donner il faut recevoir quelquefois sans ça on se ruinerait au dessus des yeux au milieu du front il y avait une fente terrible la même qu'on voit chez toutes les méchantes bêtes de la création c'est la rue de la colère quand une dame vous regarde et que vous voyez cette rue tracée entre ses deux yeux défiez-vous elle va vous mordre bien entendu c'est pire encore pour les lionnes celle-là donc attirée par les deux coups de fusil le mien et celui de Pitou prit le grand trop pour voir ce que c'était et si son mari avait fait bonne chasse car il ne faut pas s'y tromper le lion nous chassait comme nous chassions le lion la différence c'est qu'il avait des dents et des griffes toujours prêtes à travailler et que nous n'avions nous que des fusils qu'il fallait recharger ce qui demande du temps sans compter qu'on pouvait manquer son coup comme je l'avais manqué moi attrapant une patte de derrière au lieu du front que je visais en arrivant elle fut bien étonnée de voir son lion étendu sur le dos les quatre pattes en l'air et ne bougeant pas plus que s'il avait été de plomb le sang coulait sur le chemin elle le regarda le flairat lui donna un léger coup de patte sur le mufle comme pour savoir s'il était mort ou faisait semblant vit qu'il ne disait rien poussa un grognement terrible le lécha doucement comme pour lui dire adieu et enfin leva les yeux pour voir qu'il l'avait tué c'est alors qu'elle nous a perçu nous la regardions faire Pitou et moi tout étonné je dis à Pitou recharge vite ton fusil elle va sauter sur nous recharger avec quoi avec une cartouche par bleu Pitou me répondit j'ai laissé ma cartouchière dans le buisson pour l'avoir apporté de la main donne-moi la tienne ah tonnerre et quatorze millions de bombardes ma cartouchière était tombée dans le fossé pendant que je grimpais sur le rocher et que le lion tenait ma capote avec les dents je le dis à Pitou il se gratta la tête qui pourtant n'avait pas de démangeaison non quand Pitou se gratte c'est qu'il cherche une idée dans son crâne il y en a autant que de charançons dans un grenier à blé mais elles dorment la plupart du temps et il faut les réveiller il se grattait donc c'est sa façon de leur demander êtes-vous là ? à la fin il en trouva une et me dit du manet ? mon ami ? ni poudre ni balle nos fusils c'est des bâtons je vais mettre ma baïonnette au bout du mien toi monte dans l'arbre fais-en autant pour le tien quand tu seras monté et alors tu m'aideras à monter aussi ou plutôt avec ta baïonnette tu garderas mes derrière pendant que je grimperai mais si elle t'attaque pendant que je vais grimper il me répondit monte donc bavard en même temps ayant emmanché sa baïonnette il se mit en garde pendant que je grimpais le pied droit en arrière le pied gauche en avant le fusil fortement appuyé sur la cuisse en garde contre la cavalerie juste au même moment la lionne fit un bond et sauta sur lui j'étais à peine debout sur une grosse branche du chêne qu'en me retournant je vis le choc ah la mauvaise bête elle bondit de façon que sa gueule allait arriver à la hauteur de mon pauvre pitou si elle lui avait attrapé le nez c'était fait de lui jamais plus il n'aurait pu se moucher sur la terre à peine un jour plus tard dans le ciel où nous ressusciterons avec nos enveloppes corporelles comme dit monsieur le curé mais pitou c'était pitou un bleu et lui ça n'a jamais fait la paire comme elle avançait sa gueule et ses quarante dents il avança lui sa baïonnette en appuyant son pied droit et la crosse de son fusil contre le tronc du chêne de sorte qu'il ne risquait pas de tomber de la pointe de son outil il lui piqua le mufle et si fortement qu'il lui cassa deux dents de devant elle se rejeta en arrière et retomba sur le chemin en poussant un rugissement affreux après tout c'était sa faute à elle pourquoi elle l'avait elle attaqué car c'est la lionne qui attaquait pitou ce n'est pas pitou qui attaquait la lionne pitou est bon enfant qui ne veut pas de mal à personne et qui riait volontiers un brin avec les amis mais là il ne s'agissait pas de rire elle grognait elle grinçait des dents elle rugissait elle mordait celle-là il aurait pu faire un malheur si pitou n'avait pris garde mais il prenait garde oh il n'y a pas comme pitou pour se mettre en garde contre l'infanterie la cavalerie l'artillerie les lions les sangliers les tigres les hippopotames et les bombes avec sa baïonnette il fait tout ce qu'il veut s'il voulait par Saint-médard il empêcherait la pluie de tomber sur son chacot il ne me l'a jamais dit mais j'en suis sûr chapitre 8 Ali ravisseur d'enfant vous voyez où nous en étions Ali le pauvre bourricot sur le chemin broutant ou faisant semblant de brouter l'herbe et les chardons la lionne à côté se léchant le mufle d'où le sang coulait c'est sa manière de se moucher sur le rocher le chêne sur le chêne moi dans le bas debout sur la plus forte branche en manchant ma baïonnette au bout de mon fusil et tout prêt à piquer la lionne si par hasard elle venait à rebondir pendant que Pitou allait grimper Pitou enfin rejetant son fusil sur son épaule en grimpant de toutes ses forces comme on fait quand on a dans le dos une lionne démuselée dans l'effort sa culotte se déchira et par la déchirure s'ouvrit une porte si grande que le sirocco qui est le plus chauveur d'Afrique pouvait souffler à droite et à gauche dans le corridor comme le vent du nord souffle dans la caverne de Roche-Noir entre les deux pics d'Auvergnat du Ferrand et du Sancy qui sont les plus beaux de France c'est Pitou lui-même qui me l'a raconté et pourtant il n'est pas ventard voilà d'autres pourraient vous faire des discours parce que c'est leur métier mais moi je vous dis les choses comme elles sont c'est ça qui fait que je suis du Manet et non un autre et que la postérité la plus reculée comme disait monsieur le préfet en parlant de Napoléon Ier en fera des histoires enfin Pitou arriva sur la grosse branche du chêne où j'étais déjà et se mit en garde à son tour alors comme nous avions le temps de respirer nous commençâmes à tenir un conseil de guerre je dis Pitou as-tu des vivres ? il chercha ne trouvant rien et demanda non pourquoi faire ? c'est que nous allons se tenir un siège tiens voilà Lyonne elle va nous bloquer en effet elle faisait le tour du rocher en cherchant le moyen d'entrer dans la place elle regardait de tous côtés et enfin elle vit un petit sentier étroit mais assez large pour elle qui était haute longue et maigre elle allait y monter quand tout à coup Ali qui d'un air fin la regardait faire se mit à prendre le galop du côté de la ville en emportant les petits lionceaux elle les avait déposés dans les deux paniers qu'il portait sur le dos ah comme il courait le pauvre bourricot vingt kilomètres à l'heure pour le moins si la gueuse ne s'en était pas aperçue tout de suite mais au premier bruit de ses sabots dans le chemin elle se retourna le rattrapa en sept ou huit bons et d'un coup de griffe le ramena dardard juste au moment où je descendais moi-même de mon arbre pour aller chercher ma cartouchière sur la route pitoune que le temps ne m'écriait remonte vite la voilà c'est qu'elle arrivait la vilaine bête et plus vite qu'une locomotive si vite même qu'en une minute elle était partie et revenue sans l'avis de pitou j'étais frit comme un goujon dans la poêle alors elle recommença le blocus elle fit monter le bourricot sur le rocher par le petit chemin creux qui allait jusqu'au pied du chêne et de la patte elle fit un geste comme pour lui dire toi reste ici à moins que tu ne veuilles servir à mon souper Ali comprit bien pauvre animal il n'était pas bête il savait ce qu'on doit à ses supérieurs quand on ne peut pas faire autrement c'est-à-dire le respect la discipline l'obéissance le dévouement et le reste il poussa un grand cri c'était sa manière de soupirer et quand il eut crié ne sachant plus que faire pour se distraire il se mit à brouter deux ou trois chardons sur le rocher quant à la lionelle regardait de quels yeux vous pouvez deviner tout ce qu'il y a de plus féroce dans la nature un crocodile à qui vous marchez sur la patte n'en a pas de pareil ses dents grinçaient en s'aiguisant l'une sur l'autre son poil se hérissait elle fouillait la terre avec ses griffes de temps en temps elle regardait le lion mort couché dans le chemin et ensuite Pitou et moi comme si elle avait voulu nous dévorer tous deux en même temps elle regardait aussi ses lionceaux elle avait l'air d'une pauvre veuve dont le mari vient d'être assassiné par des brigands et qui crie vengeance à Dieu pour elle et pour les pauvres petits orphelins et nous ni poudre ni balle ni cartouche ni rien excepté nos baïonnettes tout ce que nous pouvions faire c'était d'attendre sur notre arbre en la surveillant toujours et de la recevoir à la pointe de la fourchette si elle voulait sauter sur nous chapitre 9 un coup d'épervier la lionne faisait donc le tour de l'arbre et faisant le tour elle regardait tant au Pitou tant au moi et surtout nos deux baïonnettes dont elle connaissait la pointe pour avoir essayé celle de Pitou et qu'elle voyait toujours tourner du côté de son muscle roux de temps en temps elle rognonnait comme un tonnerre qui gronderait sous terre c'était sa manière de réflexionner je dis à Pitou est-ce que ça va durer longtemps ? il répondit tout le temps qu'elle voudra mais j'ai faim moi pour moi c'est bien différent j'ai faim et soif alors qu'est-ce que nous allons faire ? attendons elle a peut-être envie de dîner elle aussi oui mais elle a le bourricot ça lui fait du pain pour trois jours pauvre bourricot pauvre nous tout à coup Ibrahim que nous avions oublié et qui s'était sauvé au plus haut du chêne descendit en entendant que nous parlions du bourricot et nous dit tout bas comme s'il avait eu peur d'être entendu de la vieille coquine avez-vous un couteau ? pourquoi faire ? vous allez voir Pitou qui est auvergnat a toujours son couteau dans sa poche il le donna à l'arabe qui tout de suite se mit à tailler une branche en forme de crochet et me souffla dans l'oreille attention je vois dans le panier mon épervier à pêche nous allons rire et pour commencer il ria lui-même surtout tâché d'occuper la lionne en criant et en l'appelant de tous les noms si j'attrape mon épervier nous sommes sauvés et mon pauvre à lui aussi en même temps il nous expliqua son plan qui valait mieux que celui de Trochu je vous en réponds où reste vous allez voir Pitou se met à crier oh la gueuse oh la coquine est-ce qu'elle ne va pas t'en aller vilaine bête et il cracha sur elle pour lui montrer son mépris moi de mon côté je lui criai encore plus fort à un tas de choses que je ne voudrais pas répéter devant les dames et je lui jetai des glands dont un l'attrapa sur le nez à l'endroit même où elle avait reçu le coup de baïonnette ça la mit dans une telle rage qu'elle essaya de grimper mais elle ne réussit pas elle bondissait elle rugissait elle mordait le tronc du chêne vrai c'était à faire trembler pendant ce temps l'arabe se mit à siffler doucement alli alli le bourrico s'approcha alors l'arabe avec son crochet attrapa un nœud de l'épervier qui était sur son dos entre les deux paniers le souleva lentement le saisit avec la main droite en se retenant de la gauche au tronc du chêne et l'enleva jusqu'à lui ce qui fit tomber à terre les deux petits lionceaux qui étaient couchés dessus il cria de joie Allah 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 Akar comme qu'il irait dans la langue de ce sauvage Dieu est vainqueur si Dieu était vainqueur mes moyens ne me permettent pas de le savoir mais Ibrahim était content et nous aussi je vous en réponds son cri fit retourner la lionne qui vit les perviers s'enlever dans l'air comme un oiseau et les lionceaux tombaient à terre comme de fromage mou tonnerre qu'elle dit mille millions de tonnerres de bombardes et de busiers réunis du moins c'est ce que je compris quand elle poussa un rugissement si fort que Pitou lui-même fut ébranlé lui qui ne s'ébranle jamais que l'arabe Ibrahim se colla les deux bras aux chênes comme un lièvre et qu'Ali le pauvre bourricot tomba évanoui sur le rocher elle devint si furieuse qu'elle bondit sur nous malgré nos baïonnettes et manqua de s'embrocher toute vive malheureusement c'est Mabroche qu'elle rencontra qui glissa le long de son flanc et s'enfonça dans sa cuisse mais sans entrer profondément parce que la lionne recula vivement comme vous pouvez croire quand elle en sortit la pointe elle retomba donc sur le rocher et ne sachant sur qui se venge elle regarda le pauvre bourricot qui était couché à terre et qui fermait les yeux de frayeur en attendant la mort il soufflait pauvre bête d'une façon terrible n'osant pas bouger ni se défendre pareil à un agneau qu'on vient de pendre par les pieds un crochet de l'abattoir et qui voit le boucher s'avancer avec son couteau cette fois il se croyait à son dernier jour et même à sa dernière minute mais alors la rabe lança l'épervier sur la lionne qui allait dévorer le pauvre bourricot et fut si adroit que du coup il la couvrit et la mit en prison toute entière elle de son côté fut si étonnée qu'elle voulut bondir s'embarrassa les pattes dans le filet et tomba alors la rabe nous cria sautez vite et tenez-la bien avec vos fusils je vais chercher les cartouchières en effet nous sautâmes à terre tous les trois pitou se tint debout avec son fusil sur un bout de l'épervier moi sur l'autre bout et nous pesions de toutes nos forces avec nos crosses pour empêcher la vilaine bête de se relever et de sauter sur nous pendant ce temps la rabe glissa dans le chemin comme un éclair et siffla le bourricot le pauvre Ali qui n'attendait plus que la mort comprit qu'il était sauvé il descendit le sentier et alla rejoindre son maître qui nous cria en riant comme un gueux d'arbi qu'il était merci roumi portez-vous bien bonsoir qu'Allah vous assiste il sauta sur l'âne et tous les deux l'un sur l'autre descendirent au galop vers la ville ça c'était un tour de coquin il nous laissait la lionne par les pattes vous pensez comme c'est commode à tenir un animal de cette force et qui se démenait d'une façon si terrible qu'à chaque mouvement elle nous faisait faire des sauts de trois pas et rugissait à faire frémir nous ne pouvions même pas nous servir de nos baïonnettes parce que nous changions de place trente fois par minute et que nos fusils ne servaient qu'à nous tenir debout parole d'honneur j'avais vu le feu douze ou quinze fois et puis tout pareillement nous avions monté ensemble à l'assaut des villages cabiles où ces enragés se battaient à coups de fusils à coups de sabres à coups de couteaux à coups de pierres et à moitié morts se relevaient encore pour nous mordre aux jambes comme des chiens enragés mais nous n'avions jamais rien vu de si épouvantable je dis à Pitou tiens-toi mon vieux tiens-toi bien si tu lâches les perviers nous sommes fichus on se tiendra répliqua Pitou on se tiendra me prends-tu pour une moule il se tenait ferme le gaillard depuis que le monde est monde il n'y a jamais eu personne pour piger avec Pitou je ne vous le cache pas ça fait plaisir d'avoir un ami comme lui ça vaut mieux que les trois millions placés à la banque de France un fameux établissement pourtant et solide ce que je me suis laissé dire et bien Pitou était plus solide encore quand je l'ai à côté de moi coude à coude je suis sûr de tout pourtant à force de sauter et de faire des cabrioles pour ne pas lâcher l'épervier ni la lionne qui était dessous je sentais qu'elle finirait par jeter l'un de nous deux par terre et qu'alors elle serait libre de nous étrangler chose désagréable elle déchirait et rompait les nœuds de l'épervier avec les dents à la fin elle finit par passer sa tête à travers un grand trou et se trouva habillée de l'épervier comme une dame qui a mis son châle pour aller à la baisse elle était alors debout sur ses quatre pattes et rugissait de plus en plus fort en regardant du côté des montagnes de la cabili elle avait l'air d'appeler sa famille au secours ah Dieu du ciel il n'aurait plus manqué que cela voir venir à son secours son beau père et ses beaux frères sans compter ses sœurs et ses cousines nous aurions été dans de jolis draps et justement là-bas là-bas dans la montagne de l'autre côté de la vallée nous entendions rugir à plus d'un quart de lieu et de minute en minute les rugissements se rapprochaient renvoyés par les côtes et rochers au bout d'un long moment ah oui qu'il était long on n'en fait plus comme celui-là voilà que je vois venir à trois cents pas deux nous deux lionnes et trois lions tous grands et forts comme père et mère le plus grand et le plus fort des cinq un mâle celui-là était en avant et regardait de tous côtés comme pour chercher d'où venaient les cris de la lionne enfin il nous vit franchement à ce moment-là j'aurais mieux aimé que nous fussions le pitou et moi occupés à manger le rata dans la caserne avec les camarades oui c'était plus sûr et moins trompeur chapitre 10 il n'était que temps vous voyez notre situation pas bonne n'est-ce pas la lionne sous nos pieds mais rageuse comme tout et d'ailleurs ayant enfin retiré sa tête de l'épervier en y faisant un large trou avec les dents de ce trou elle allongeait le cou pour saisir tantôt mes mollets tantôt ceux de pitou qui se défendait comme un mot à coup de crosse ne pouvant pas lui présenter la baïonnette parce qu'avant tout il fallait s'appuyer fortement et se tenir debout s'il a de nous deux était tombé elle aurait été libre et l'aurait étranglé dans le temps que le sergent bridoux met à siffler un petit verre de torboyau de l'autre côté en face de nous à trois cents pas le beau-père de la lionne sa belle-mère ses beaux-frères ses tantes ses cousins ses cousines que sais-je encore je ne voulais pas leur demander leurs actes de naissance s'ils avaient le temps de nous rejoindre notre affaire était faite je vous en réponds deux fusils déchargés contre cinq lions et une lionne en fureur ce n'était pas de quoi faire avec plaisir l'escrime à la baïonnette ou pourtant je ne suis pas manchot je m'en vante mais vous savez ces vilaines bêtes ont une escrime à elle qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait comment parer elle saute en l'air comme des chats et cinq fois plus haut elle vous tombe sur la tête sur les épaules elle vous enlève d'un coup de dent une livre ou deux de chair fraîche c'est tout à fait insensé par bonheur quoique les lions ne fussent qu'à trois cents pas de nous en ligne droite et à vol d'oiseau ils étaient forcés de faire un détour d'une demi-lieue pour nous rejoindre et voici pourquoi la vallée comme je vous l'ai dit était profonde mieux que profonde on aurait cru voir un corridor entre deux murs de rochers de 500 pieds de haut pour passer d'un côté ou si vous voulez d'un mur à l'autre de la vallée il fallait remonter beaucoup plus haut pendant ce temps nous avions le temps de réfléchir Pitou et moi je lui dis tu entends les lions oui veux-tu les attendre ça dépend si nous les attendons ils seront là dans cinq minutes qu'est-ce que tu veux que j'y fasse répliqua Pitou le vin est tiré il faut le boire il appelle ça du vin le bon enfant moi que ce fût du vin ou du vinaigre j'en avais assez avant même d'en avoir goûté d'autant mieux que je voyais le vieux lion le plus gros de tous le chef de la tribu prendre son parti faire aussi aux autres de le suivre et partir en avant au grand trou comme un colonel en tête de sa trou et quel pas il faisait des pas de six pieds au moins cette fois nous étions perdus je pensais en moi-même mon ami tu ne reverras jamais papa du manet ah s'il savait que dans dix minutes nous allons avoir cinq lions sur le dos et une lionne dans les jambes qu'est-ce qu'il dirait seigneur dieu de la terre et des étoiles mille millions de tonnerres et d'éclairs il faut sortir de là retourner à Dardenac pour embrasser le vieux voilà comment je réflexionnais en dedans puis tout lui ne réflexionnait pas du moins il ne m'en a jamais rien dit mais quand la lionne essayait de mordre ses mollets ou les miens il lui donnait sur la tête un tel coup de crosse qu'il l'aurait brisé en demi le morceau si elle avait été faite de porcelaine ou de faïence malheureusement le crâne était plus dur que du fer ça comme disent les savants c'est une propriété du climat d'Afrique et ça fait qu'on ne trouve presque partout dans ce pays là que des nègres des arbises et des juifs mercantises qui ne sont pas les fleurs de la nature tout à coup faites bien attention du fond de la vallée en bas tout en bas voilà que j'entends tra 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 le son du cléron qui s'approche ah ah je fais signe à Pitou en étendant le bras gauche de ce côté là et je lui dis nous sommes sauvés voilà les camarades quel camarade et par bleu ceux de la troisième du quatrième du huitième de fer et bronze et tiens je reconnais le coup de langue du cléron peint d'avoine ça c'est vrai reprit Pitou il a un fameux coup de langue ce peint d'avoine mais voilà arrivera-t-il assez tôt nous serons ça dans un quart d'heure si nous sommes encore en vie et si tous ces grenins à quatre pattes n'arrivent pas avant lui ce qu'il y avait de pire dans notre affaire c'est que nous voyions bien les lions faire au grand trou un détour pour nous rejoindre mais nous ne voyions pas les camarades qui venaient du fond de la vallée par le chemin opposé et surtout nous avions peur de n'être pas vus aller à eux pas possible la lionne une fois lâchée nous aurait sauté dans le dos heureusement pendant qu'elle rugissait de colère de fureur et aussi parce qu'elle n'était pas à son aise la pauvre bête voilà pain d'avoine qui souffle de plus en plus fort comme pour aller au pas de course et les camarades qui le suivent en criant pitou pitou du manet du manet ma foi il n'était que tant car la lionne à force de se démoner allait nous jeter par terre et toute sa famille se possibilitait pour l'aider à nous ramasser à la fin je veux dire au bout de trois minutes qui nous parurent plus longues que des heures pitou qui se penchait en arrière pour voir plus loin les képis du septième me cri les voilà les voilà vive la ligne à nous pain d'avoine à nous et en même temps la lionne qui entendait le clairon comme nous et qui savait ce que ça voulait dire pousse un rugissement épouvantable fait un bond de trois pieds de haut qui nous jette tous les deux par terre les quatre fers en l'air saute à bas du rocher dans le chemin et part au triple galop pour rejoindre son beau-père ses beaux frères sa soeur et toute sa famille qui venait au devant d'elle en deux secondes elle avait disparu en emportant notre épervier dont elle n'avait pas pu se débarrasser chapitre 11 un mouvement tournant cette fois nous étions plus à l'aise je dis à Pitou mon vieux prête-moi ton mouchoir pour m'essuyer le front je suis tout en âge lui c'était tout le contraire il était couvert de poussière étant tombé tout à plat sur le rocher qu'on n'avait pas balayé depuis l'an premier de la création du monde Adam l'avait laissé tel qu'il l'avait trouvé et ses petits fils de saucy Pitou me dit à son tour eh bien est-ce que tu regrettes toujours que nous ayons averti le capitaine Chambard c'est pourtant lui qui vient de nous tirer d'affaire rien qu'en faisant sonner la charge à pain d'avoine je répliquais car je n'aimais pas avoir tort es-tu bien sûr que c'est le capitaine Chambard qui vient nous aider si à propos comme il allait répondre voilà que le capitaine paru lui-même au détour du chemin à trente pas de nous et qu'il nous dit de son air bon enfant ah ah mes gaillards vous avez voulu nous jouer un tour mais qui est-ce qui a manqué de s'y faire prendre et servir au déjeuner des lions c'est bon c'est bon ne vous excusez pas nous nous expliquerons plus tard où est le gibier ? je lui montrais les lions qui venaient à nous au grand trou par la route tracée en forme de V le long du précipice en tête courait la lionne toujours vêtue de l'épervier d'Ibrahim dont elle n'avait pu se dépêtrer malgré tous ses efforts ils étaient encore à trois cents pas de nous mais cette fois nous étions en nombre pour les recevoir car leur capitaine Chambard avait eu soin d'amener toute la compagnie avec une provision de cartouches et voici comment ainsi que je l'ai appris plus tard Ibrahim le traite Harbi qui nous avait amené là pour attraper son âne et qui ensuite nous avait si vilainement lâché quand il se vit hors de danger était de la tribu des Oulet Ben Ismaël qui sont si connus dans tout l'univers que les parisiens ne le sont pas davantage avec sa mauvais voisin toujours en querelle avec quiconque pour des enlèvements de chevaux de moutons de bœufs de filles de bestiaux de toute espèce et pas du tout payeurs d'impôts excepté le pistolet sur la gorge ou le sabre levé sur la tête justement une dizaine de jours auparavant ils avaient préparé un bon coup contre les bénis-ogba leurs voisins et nos amis et ils étaient venus camper à cinq lieux de là pour les surprendre Ibrahim était un de leurs espions chargé de savoir si nous étions sur nos gardes et les bénis-ogba aussi c'est en faisant cet honnête métier qu'il était venu sans le savoir avec sa femme la pauvre Fatma dans le campement des lions la femme y resta et y fut dévorée Ali le bourricot eut bien peur mais enfin nous lui sauvâmes la vie Pitu et moi comme on l'a vu et le coquin d'Ibrahim se sauva aussi en emmenant le bourricot et se moquant de nous mais voyez comme le bon Dieu arrange toutes les choses au moment où les zoulettes bètes d'Ismaël se préparaient à faire leur coup sur les bénis-ogba voilà qu'un matin ils aperçurent que six vaches leur manquaient ils crurent tout d'abord que les bénis-ogba avertis avaient pris l'avance et venaient voler leurs troupeaux mais en suivant la trace des pauvres bêtes et celle du sang versé ils finirent par reconnaître que les lions n'étaient pas loin et qu'ils étaient au moins une demi-douzaine que faire se sauver pas facile quand on traîne derrière soi des femmes des enfants des vieillards et des troupeaux de moutons c'est pour le coup qu'ils regrettèrent bien d'avoir eu l'idée de faire une rasiage chez les bénis-ogba enfin l'un d'eux qui était jeune mais qui n'était pas bête proposa de s'adresser aux roumis et surtout au capitaine Chambar homme fameux et bon enfant celui-là qui ferait une battue avec ses hommes et mettrait tous les lions du pays en chair à pâter on l'écouta et l'on envoya deux députés au capitaine Chambar lui voyant leur bonne volonté les renvoya sur le champ en leur disant que le lieutenant Caron avec une moitié de la compagnie allait les suivre par un sentier détourné celui qu'ils avaient pris pour venir et que lui Chambar avec l'autre moitié nous rejoindrait Pitou et moi en suivant la grande route et allant au devant des lions nous les prendrions par devant et Caron par derrière c'est ce qu'on appelle un mouvement tournant c'est connu des plus fameux guerriers qui par derrière